Dans notre équipe, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire, et je devrais dire peut-être ce webinaire débat consacré aux enjeux et aux défis de la bioproduction industrielle en France, hors pharmaceutique, et qui s'intéressera en particulier à la fermentation de la recherche à la réalité industrielle. Donc nous allons avoir un programme riche, et je remercie tous les intervenants qui nous ont fait l'amitié de prendre de leur précieux temps pour participer à ce webinaire aujourd'hui, puisque nous allons avoir huit intervenants. Les interventions se feront en séquence dans l'ordre que je vais vous présenter dans un instant. Nous ne ferons pas de pause entre les interventions, puisque nous remettrons la discussion et les questions que vous pouvez adresser via le chat qui est déjà ouvert à la fin de la dernière intervention, donc après l'intervention d'Olivier Rigaud de Corbion. Daniel Bercovici, qui joue le rôle de modérateur par Geostorming, donc Daniel Bercovici, nous synthétisera à certains points qui ont émergé des premières présentations, et peut-être des questions qui ont été posées via le chat. Alors voilà, ces huit interventions vont se dérouler dans l'ordre suivant. La première sera faite par Daniel Bercovici au titre de Biostorming. Alors Daniel a une longue expérience en échelle réelle de la bioproduction industrielle et de la fermentation au niveau international, donc il pourra nous partager certains points qui lui semblent critiques dans le développement de cette bioproduction, particulièrement dans un contexte international concurrentiel extrêmement féroce. Ensuite, Magali Joessel, au titre de la BPI France, nous présentera les enjeux du financement de la bioproduction au travers du fonds d'investissement, par exemple, je crois autour de 800 millions d'euros, qui a été souscrit par le programme Investissement d'Avenir et la BEI. Ensuite, nous passerons la parole à Alexis Ranoux, directeur des opérations de Givaudan, qui nous parlera de la bioproduction industrielle, la fermentation pour les ingrédients cosmétiques et la position de la société Givaudan pour ses ingrédients cosmétiques. Chez AD Biotech, on a toujours tenu au raccrochement industriel-académique depuis notre origine en 2008. Et ça nous semble crucial, ce rapprochement académique-industriel. Et c'est pour ça qu'on a invité Gilles Truand, qui est directeur du Toulouse Biotech Institute, à nous parler de l'exemple de l'écosystème toulousain dans ce continuum industriel avec ses différentes strates, la partie recherche avec le TBI, le démonstrateur pré-industriel avec TWB, et ensuite la passation à l'échelle industrielle avec différents partenaires. Puis, ce sera Marc Delcourt, le directeur général de Global Bioénergie, qui nous parlera de bioproduction pour cosmétiques et carburants. Je mets ça plus ou moins dans l'ordre chronologique apparemment du marché, avec leur production d'isododecanes pour des fabrications cosmétiques, mais on verra que ça va beaucoup plus loin avec des possibilités pour des carburants, pour des avions. Puis, ce sera Jérémy Pessio, qui nous témoignera de l'expérience d'Aphiren avec leur technologie de production d'acides organiques biosourcés pour la bioproduction industrielle également. Puis, Metabolic Explorer, Metex et Benjamin Gonzales, lui, nous témoignera des étapes de passage d'une start-up qui a été pionnière, au travers de bien des péripéties, je pense que Benjamin en dira peut-être deux mots, à la production industrielle pour des ingrédients fonctionnels fabriqués par fermentation, pour la cosmétique, la nutrition animale, les biopolymères et peut-être d'autres. Enfin, Olivier Rigaud, qui est le directeur général de Corbion, donc une société plus mature, on peut dire, un peu comme J. Vaudan, par rapport aux précédents mentionnés, nous parlera de la vision de Corbion sur la fermentation, plateforme de fermentation diverse et des enjeux des biotech pour un groupe comme Corbion. Donc, après la présentation d'Olivier, Daniel reviendra et il tâchera de synthétiser certains points communs à l'ensemble des participants, peut-être prendre certaines des questions qui seront, qui auront été adressées via le chat et peut-être de commencer à lancer les bases de ce qui pourraient être les prochaines étapes, puisque du point de vue de la débiothèque, ce webinaire n'est pas une fin en soi, nous le voyons comme le moment zéro d'une étape de réflexion commune, si vous le souhaitez, et l'année prochaine dans un cadre qui reste à définir plus précisément. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même, pour ceux qui nous connaissent moins bien ou pas, dire deux mots d'adbiothèque. Nous sommes un think tank scientifique indépendant des biotechnologies qui existent depuis plus de 13 ans, donc 2007-2008, et nous nous intéressons depuis le départ à trois piliers, qui sont la santé humaine et santé animale, l'environnement et la nutrition. Et la particularité, depuis le départ d'adbiothèque, ça a été de contribuer à casser les silos entre ces différents secteurs et de raisonner toujours dans une approche qui maintenant est un petit peu plus connue, c'est l'approche One Health, mais quand nous avons commencé en 2007, et c'est tout le crédit que j'apporte ici personnellement à Daniel Landau, notre vice-présidente, qui a lancé adbiothèque avec Manuel Géa, de casser ces silos dans cette perspective One Health. Alors, au cours de ces années, on a proposé plus de 50 ou 60 événements, je ne vais bien sûr pas vous détailler, vous trouverez tout ça sur le site d'adbiothèque, ça va des microbiotes aux protéines d'insectes en passant par la biologie moléculaire, les plastiques, etc. Vous trouverez ça sur le site. Alors, d'ordinaire, nos événements sont des événements présentiels, et là, c'est une photo typique d'une discussion sur des colloques. Alors, ces colloques durent une ou deux journées, et celui que vous voyez sur l'image remonte il y a deux ans, donc ça se passe à Biocitec, à Romainville, donc c'est au bout de la ligne 5 du métro parisien, pour les Parisiens. Et cette diapo est un bon souvenir pour nous, puisque Adbiothèque a contribué à lancer la filière insectes pour l'alimentation animale, animale essentiellement en France, puisque dès le départ, alors que les sociétés étaient débutantes, peut-être un petit peu comme ce qu'on voit aujourd'hui autour de ce webinaire, nous avons été présents pour aider, pour contribuer modestement à notre échelle, à aider cette filière insectes, qui est finalement une sorte de bioproduction, si on y pense, et des sociétés comme Insectes, comme Innovafide, et d'autres comme Agronutrice, qui sont aujourd'hui bien connues dans ce domaine-là, avec des succès affirmés sur le plan international dans la production de protéines d'insectes, ont commencé avec cette réflexion chez Adbiothèque. Ça fait partie des choses qu'on a pu faire, et dont nous sommes fiers. Sur la bioproduction, ce n'est pas un domaine totalement neutre pour nous, Adbiothèque. On a abordé ces questions au travers d'événements touchant la R&D, les processus industriels, voire l'analytique. On a fait des colloques sur les questions de purification, extraction de protéines, des techniques séparatives, le scale-up des procédés, tout ça sous la forme de colloques, en toujours associant académiques, industriels, et parfois réglementaires et institutionnels. J'appelle votre attention sur un événement que l'on va organiser cette année. C'est au mois de mars, 29 et 30 mars 2022, pardon, donc l'année prochaine, 2022. C'est un colloque européen sur les systèmes d'expression pour les protéines et autres biomolécules, pas que les protéines, qui aura lieu, donc, on l'espère, à BioCitec. C'est un colloque européen qui mettra l'accent sur les innovations en matière de systèmes d'expression, donc que ce soit levure, colis, cellules, mammifères, et c'est un colloque également transversal. Le pré-programme, d'ailleurs, le programme assez avancé est sur le site. Vous pouvez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. C'est un colloque international, donc on appelait ça Cell Factories for Industrial Bioproduction. Je crois que tout y est, Industrial Bioproduction. Voilà. Comment est née cette réflexion d'aujourd'hui ? Par deux aspects. Le premier, c'est une réflexion que nous avons eu, une sorte de parallèle avec ce qui se passe dans le domaine de la bioproduction pharmaceutique, puisque la Débiotech a participé avec un cluster comme Pôle Pharma, également Médicène et d'autres pôles de compétitivité et clusters au niveau France sur la question de la relocalisation de l'industrie pharmaceutique en France avec de gros enjeux que tout le monde connaît, questions qui avaient été suscitées par le gouvernement au travers des contrats stratégiques de filière. Donc, il y a eu une sorte de fédération de l'industrie de la bioproduction pharmaceutique en France à laquelle on a contribué donc avec Pôle Pharma, Médicène en particulier et on s'était dit que finalement dans le domaine non pharmaceutique, il n'y avait pas exactement d'équivalent. Il y a des organismes qui font très bien qui participent très bien à une réflexion mais ce n'est pas exactement la même chose. Il n'y a pas une réflexion indépendante complètement détachée. Le deuxième point, c'est que cette question avait été soulevée lors de notre rendez-vous annuel qu'on appelle la Débiothèque Campus donc le précédent. Là, j'appelle votre attention sur le prochain 17 janvier auquel vous êtes tous invités à participer. C'est gratuit. Ce rendez-vous annuel des membres et sympathisants d'un débiothèque dans lequel Alexis Ranou en tant que membre de la Débiothèque pour Givaudon avait soulevé cette question de la bioproduction industrielle non pharma de ses enjeux et de ses défis. Il va d'ailleurs vous en parler je pense dans sa présentation. Donc voilà, c'est ce qui a donné le point alpha de la réflexion. On pense que c'est le début et donc on compte sur vous pour prolonger la discussion après le débat. Voilà, j'en ai terminé et je vais passer donc la parole à Daniel Bercovici qui est du haut de ses 30 ans d'expérience dans la bioproduction à grande échelle au travers de ses fonctions en particulier chez Ajinomoto Animal Health Nutrition va vous faire part de certains points qui lui semblent clés et souhaiter en quelque sorte Daniel la bienvenue aux plus jeunes dans l'arène au Lyon n'est-ce pas ? C'est à toi Daniel. Bien, bonjour à tous. Merci Silvio pour cette belle introduction. Donc, je vais essayer en cinq minutes de présenter disons mon pitch là-dessus. C'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation d'Adébiotech à la contribution à l'organisation de cet événement. Il me semble que le moment est très propice à la bio-industrie française en particulier de discuter pour identifier les points clés pour le succès de ce secteur disons naissant avec les technologies françaises qui vont être présentées ce matin. Donc, je vais passer la prochaine slide. Ah, ça c'est moi. Donc, le contexte est favorable au niveau européen et au niveau français. on voit le fameux BBI-JU s'est transformé depuis février en Circular Biobased Europe CBE-JU et va continuer à apporter un soutien fort à la bio-économie et à la bio-industrie. Le projet Farm to Fork qui a déjà été lancé il y a près de deux ans avance au niveau agricole et les sujets de décarbonation sont importants. Au niveau horizon Europe, le projet pour 2021 à 2027 prévoit 75,9 milliards d'euros de soutien à la recherche en particulier avec tous les projets européens tels qu'on a pu connaître et qu'on connaît. Et enfin, il y a quelques jours au niveau français, l'effort sur l'industrie zéro carbone a été renforcé par la présentation d'Emmanuel Macron il y a quelques jours. Donc, les mots de Green Deal décarbonation énergie la décarbonation sur le secteur de l'énergie tant que sur le secteur des matériaux et des ingrédients est important. Les ingrédients biosourcés sont en vogue non seulement au niveau des consommateurs mais aussi au niveau de l'intérêt qu'ils peuvent présenter en tant que réduction de l'empreinte carbone des productions industrielles. Voilà. Et les biofuels qui étaient déjà bien disons à la mode entre guillemets mais aussi tout le secteur des protéines des alternatives aux viandes à la viande sont un secteur hyper dynamique. On a pu assister à ça à Vienne la semaine dernière il y a deux semaines sur l'effervescence autour de toutes les start-up qui proposent des protéines alternatives. En rappelant que le secteur de la bioéconomie en Europe en Union Européenne représente 2,2 trillions emploi 18 millions de personnes ce qui représente 9% de l'emploi en Europe. Donc le message que je voulais passer ce matin c'est bienvenue alors un peu comme un vieux du secteur parce qu'en ayant travaillé près de 35 ans dans la bioindustrie et dans le développement d'acides aminés pour l'alimentation effectivement on s'aperçoit qu'il y a une réalité c'est pas seulement une nouvelle industrie il y a des industries en France et en Europe qui ont utilisé des matières premières mis des micro-organismes génétiquement modifiés en particulier et développé des produits issus de la bio de la fermentation donc c'est pas quelque chose de nouveau mais ce qui est nouveau c'est les technologies disons françaises qui arrivent à s'industrialiser donc tous les acteurs présents ce matin en gros sont passés de la recherche aux pilotes industriels par leur intelligence scientifique puis ont réussi à mettre au point des produits identifiants des marchés cibles en accord avec la réglementation des qualités des normes des labels en ayant une analyse de compétitivité et de coûts qui permettent de monter un business plan et des validations clients et donc arriver à monter sur un projet industriel et donc à partir de ce moment là cette arrivée sur le marché qui est souvent vue comme un soleil brillant alors c'est pas il n'y a pas d'animation là mais ce soleil brillant immédiatement comme le soleil brille pour tous amène la concurrence et la question elle est dans quel contexte de marché cette concurrence s'effectue en Europe sachant que l'Europe est chère au niveau des énergies est chère au niveau des matières premières à des lois sociales qui sont respectables qui entraînent un certain coût et donc il faut trouver les avantages de l'Europe à produire cela en Europe ce qui est dit c'est en général c'est que l'Europe est différente des Etats-Unis et différente de la Chine parce que effectivement les intrants sont un peu plus chers mais l'intégration du secteur amont-aval et les politiques disons le politique a plus de rôle à jouer dans l'intégration et la création de valeurs ou le respect des valeurs de la Chine et donc je pense que c'est ce sujet là qui est intéressant à voir puisqu'une fois qu'on a mis beaucoup d'argent pour créer ces grosses usines c'est pour ça que l'euro est un peu plus gros ici en fonte et il faut effectivement défendre son investissement qui est un investissement lourd donc la concurrence est bienvenue mais dans quel environnement macroéconomique avec cette disons les gens qui pratiquent au quotidien ces marchés savent que pour la plupart de ces produits les matières premières sont importantes les carbohydrates la politique sucrière en Europe impacte l'industrie de fermentation et le suc de betterave et ses dérivés est quand même un dénominateur commun de pas mal des intervenants de ce matin sachant que 12% du sucre est utilisé en énergie de fermentation pour l'industrie chimique et autres en Europe l'évolution post la libération des quotas sucriers n'a pas vraiment conduit à une augmentation de la production mais au contraire à une réduction parce que le coût de production européen n'est pas hyper favorable par rapport aux Brésiliens ou aux Indiens et donc ça conduit à une réduction des exports de l'Union Européenne et en général c'était sur la voie des exports que l'industrie de fermentation réussissait à accéder à des coûts au niveau mondial donc ça c'est un sujet d'inquiétude je pense pour l'industrie et auquel il faut réfléchir depuis les dernières décennies il y a toujours eu des mécanismes de régulation du coût du marché du coût du sucre pour l'industrie le non-food et aujourd'hui il n'y en a plus deuxièmement les coûts énergétiques troisièmement le coût des émissions de CO2 la direction de l'Europe c'est quand même d'aller réduire les émissions gratuites de CO2 des usines quand ces usines produisent des ingrédients vertueux pour l'environnement est-ce que elles doivent être taxées au même niveau qu'une industrie qui ferait du plastique et pour des jouets qui seraient déversés dans les rivières à la sortie donc là il y a un sujet sur l'augmentation des coûts des émissions de CO2 pour l'industrie et enfin dans cet aspect concurrentiel c'est aussi le respect de la réglementation pour tous quand on est en Europe on est dans la réglementation donc pour avoir les autorisations de produits et tout ça il faut être dans la réglementation quand on est au milieu de la Chine ou des Etats-Unis ou de Corée ou de l'Indonésie ce n'est pas exactement la même réalité et donc comment faire pour que la réglementation UE bien respectée par les industriels européens soit également respectée par ceux qui importent en Europe sur le contexte européen j'ai voulu lister un certain nombre de points qui me semblent urgents et même hyper urgents parce que c'est les choses qui sont en gestation et en finalisation de directives et autres au niveau européen un c'est la taxonomie qui est une inquiétude pour pas mal d'acteurs biotechnologiques à savoir quelles sont les matières premières quels sont les secteurs qui vont être éligibles à ce saut vert que la finance va pouvoir accepter et qui ne va pas être dedans aura plus de difficultés à se financer sur l'aspect CO2 que j'ai déjà introduit il y a le mécanisme d'ajustement aux frontières le fameux CBAM d'ajustement carbone aux frontières la France monte au créneau là-dessus la France sera à la présidence de l'Union européenne le prochain semestre l'industrie chimique n'est pas dedans n'a pas voulu rentrer dans ce mécanisme donc c'est en gros et Christine Schneider de DigiGrow parlait à Vienne il y a 15 jours en parlant des décimenteries des aciéries mais pas du secteur chimique pas du secteur biochimique là-dessus donc il y a une opportunité parce qu'on sait que si nos produits bio industriels sont taxés entre guillemets sur les émissions de CO2 il faut au moins les mettre à équité avec les ingrédients qui vont rentrer des imports hors Europe donc ça il y a un sujet est-ce qu'il faut créer un secteur biochimique est-ce qu'il faut utiliser le sucre et le secteur du sucre pour pour rentrer sur une législation particulière aux produits biosourcés il y a une réflexion à mener et enfin il y a les réglementations biotechnologies il y a il y a le CRISPR qui est un sujet qui est une opportunité mais aussi une certaine quelque part menace pour les biotechnologies utilisant des OGM aujourd'hui en sachant que le sujet des traces d'ADN recombinant dans les produits finis est aujourd'hui un sujet qui est sous le radar de l'Union Européenne et au fur et à mesure les accords enfin le consensus qui a été trouvé il y a une vingtaine d'années au moment du début de la directive biotechnologie est en train d'évoluer voilà enfin la proposition que je me permets de faire c'est est-ce qu'il faut positionner le secteur en France en ayant une interface privée publique plus organisée renforcer une action commune entre les acteurs intéressés sur des thématiques précises avec des objectifs concrets et là je me permets de prendre une phrase de l'European Bioeconomy Alliance en parlant avec les gens de la BBGU qui se transforment en CBE on dit effectivement au niveau européen la bio-industrie blanche industrielle il y a cette alliance qui a été créée mais qui n'est pas aujourd'hui très active je pense mais en utilisant leur frame a framework to ensure a fair predictable and coherent basis for business to operate et je pense que cette phrase-là ou cette invitation est intéressante pour notre groupe voilà et finalement parce que j'ai été à Ginomoto pendant 35 ans mais aujourd'hui depuis quelques mois j'ai monté une société de consulting et l'idée de biostorming c'est de contribuer à un développement des bio-industries du secteur agri-food et en nutrition animale où j'ai une expérience et surtout utiliser les réseaux et les connexions travailler sur le privé public pour aider à l'innovation et à la création de nouveaux business voilà voilà merci c'était un petit peu plus long que prévu mais Sylvio avait ouvert la voie donc je vais me permettre de demander à chacun des intervenants de respecter les 15 minutes avec un maximum à 20 minutes donc essayons d'être dans les temps pour avoir le temps pour tous les intervenants nous avons beaucoup de gens ce matin voilà merci et passons à la prochaine intervention j'invite Magali et Jossel à présenter les enjeux de financement de l'industrialisation merci Daniel je suis ravie d'être parmi vous de retrouver des visages connus par ailleurs autour de la table moi je suis donc Magali Jossel je travaille à BPI France je vais vous apporter finalement mon témoignage le modeste témoignage du financier sur ces questions d'industrialisation des biotechnologies et de la bioproduction donc pas de discours technique on n'est pas non plus des créateurs de projets mais on a l'ambition de contribuer à les rendre possibles dans un certain nombre de cas si vous le voulez bien je vais orienter mon propos d'abord en vous présentant le fonds SPI qui est un fonds que nous avons créé pour l'industrie en général et pour accompagner l'industrialisation de projets innovants avant d'en venir à un focus particulier sur la bioproduction sur la place que cette bioproduction prend dans notre portefeuille et sur l'analyse que BPI peut avoir de ce secteur et de son potentiel alors pour commencer le fonds vous connaissez BPI France j'imagine la banque publique d'investissement qui agit auprès des entreprises avec différents instruments financiers qui vont de la subvention aux prêts en passant par le fonds propre au sein de BPI France nous avons créé le fonds SPI il y a 6 ans bientôt 7 ans maintenant qui est un fonds d'investissement effectivement doté de 800 millions d'euros comme Silvio le disait tout à l'heure avec 2 souscripteurs le programme d'investissement d'avenir de l'état français à titre principal et la banque européenne d'investissement qui nous a rejoint ces 800 millions d'euros sous gestion qui sont aujourd'hui pratiquement mobilisés intégralement et nous travaillons à la création du fonds successeur nous ont permis de réaliser 18 d'accompagnies et 18 usines high-tech dont à peu près la moitié dans le secteur de la chimie verte et avec des projets qui sont bien sûr des projets territoriaux très ancrés dans les territoires et nous sommes présents aujourd'hui dans 10 régions différentes ces projets sont dans 10 régions métropolitaines alors l'origine de ce fonds c'est vraiment une volonté partagée commune de l'état de BPI France de contribuer à la construction de l'industrie de demain en se fondant sur la densité de l'innovation française l'industrie de demain elle sera bien entendu constituée de la modernisation des industries existantes et on n'a pas d'instruments financiers qui permettent de répondre à ces enjeux-là mais on est depuis longtemps convaincus que l'innovation va aussi permettre de faire émerger de nouvelles activités industrielles et dès 2015 on a vu dans les territoires beaucoup de projets qui balbutiaient j'ai envie de dire qui étaient le fruit des efforts d'une recherche et développement public comme privé assez intense de la structuration d'un écosystème du capital amorçage du capital risque de financement plutôt abondant sur ces thématiques mais une prime entre guillemets dans les financements ou dans le comportement des investisseurs vers des sujets plutôt immatériels plutôt numériques qui trouvaient à se financer assez simplement là où les technologies à application industrielle avaient du mal à se faire entendre du fait de la dévalorisation assez continue qu'on a pu observer de l'industrie et puis globalement d'une forme de méconnaissance des investisseurs de ces thématiques là et donc il nous est apparu qu'il était nécessaire de mettre en place des outils pour accompagner ces innovations pour qu'elles puissent se transformer en activité industrielle et pourquoi c'était nécessaire et bien parce que en réalité on avait l'impression qu'il y avait sur ce finalement de projets industriels puisque quel est le secteur de ces projets industriels innovants cherchent à s'épanouir ils ont on schématise un petit peu forcément trois grandes caractéristiques communes la première c'est qu'un projet d'industrialisation c'est une forte intensité capitalistique il faut être capable d'investir beaucoup d'argent pour construire l'usine pour financer le démarrage de l'activité pour financer le besoin en fonctionnement donc beaucoup d'argent première caractéristique deuxième caractéristique beaucoup de risques en réalité et au-delà du niveau de risque c'est presque la diversité des risques qui est pour un investisseur la plus inhabituelle puisque quand on cherche à accompagner une entreprise innovante dans sa première industrialisation on doit faire face à de la fin de développement technologique le démonstrateur est déjà là mais n'empêche qu'il reste encore du dé de la R&D il y a par ailleurs un risque important de scale-up de passage à l'échelle est-ce que ce qui fonctionne à l'échelle du démonstrateur va fonctionner dans les bonnes conditions d'efficacité de rendement de performance économique à l'échelle de l'usine et puis il y a généralement un risque commercial alors soit parce qu'on a des produits qui viennent se substituer à d'autres sur un marché donné l'exemple des produits biosourcés illustrent parfaitement cette logique-là mais il faut du coup réussir à se faire de la place sur des marchés qui sont déjà très structurés tenus par des grands acteurs et puis on a parfois des risques commerciaux qui sont liés au fait que l'innovation est tellement innovante et tellement de ruptures qu'elle amène aux produits de nouveaux marchés et qu'il faut donc créer finalement son propre marché et puis troisième caractéristique le temps de retour sur investissement pour un projet industriel est un temps long c'est le temps de l'industrie il faut le temps de construire d'usine il faut le temps que cette usine s'épanouisse et donc il faut être capable pour un financier qui accompagne ses projets d'avoir du souffle et de prendre le temps donc une fois qu'on a dit beaucoup d'argent beaucoup de risques beaucoup de temps on a décrit à peu près toutes les caractéristiques qu'un fonds d'investissement classique fuit et donc on s'est dit que sans une action publique sur le sujet et bien finalement l'innovation restait fort de rester dans les cartons de ne pas se transformer en activité industrielle et en emploi industriel en France et que donc le pari serait perdu et donc on a créé ce fonds avec l'idée qu'il fallait être capable de prendre des risques et de les prendre sur le long terme qu'il fallait développer une expertise sectorielle financière pour sélectionner des projets qui soient crédibles qui aient des chances de succès et les accompagner dans le temps et c'est précisément l'ambition de ce fonds-spi Alors cette thèse elle est une thèse d'investisseurs avisés il s'agit de faire fructifier l'argent qui nous est confié il s'agit aussi de remplir un certain nombre d'objectifs de politique publique on a essayé de synthétiser ici le premier permettre à l'innovation d'aller à l'industrialisation c'est ce que j'évoquais à l'instant faire en sorte que l'innovation sorte des cartons pourquoi ? parce qu'on est convaincu que c'est de cette façon-là que l'on va pouvoir maintenant créer des positions industrielles fortes pour demain et bâtir de nouveaux pans de l'industrie parce que cette création de nouvelles activités industrielles elle va bien sûr nous permettre de recréer des emplois industriels dont vous savez tous qu'ils sont d'une part qualifiés d'autre part eux aussi ancrés dans les territoires peu délocalisables et que donc on recrée de l'activité de l'emploi et une forme de couture des territoires et de couture sociale que cette industrie de demain elle doit bien sûr être profitable il ne s'agit pas de construire une industrie artificiellement soutenue mais bien une industrie compétitive et qu'elle va par ailleurs cette industrie de demain être durable et qu'on va réussir à sortir de cette vieille image d'épinal opposant d'un côté l'industrie sale et d'autre côté les démarches vertueuses de développement durable non ces deux thématiques sont conciliables et là aussi la bioproduction est une illustration importante et puis parmi nos autres objectifs il y a l'idée d'attirer avec nous d'autres investisseurs c'est à dire de faire la démonstration que cette thèse d'investissement certes elle est originale certes elle nécessite de prendre des risques de prendre du temps mais que c'est une thèse d'investissement profitable et en ayant fait cette démonstration nous souhaitons attirer à nos côtés d'autres investisseurs des investisseurs privés qui commencent d'ailleurs à s'intéresser à cette thématique et ce secteur et enfin notre dernière grande conviction c'était que l'innovation étant partout il fallait être capable de travailler avec des partenaires extrêmement variés des start-up nous en avons beaucoup dans nos partenaires mais aussi des PME des ETI des grandes entreprises des coopératives bref aller chercher des projets d'industrialisation là où ils se trouvent alors ça nous donne 6 ans 7 ans après un portefeuille qui est assez dense qu'on vous a représenté ici et avec une très forte empreinte sur le secteur de la bioproduction donc je n'inclus pas dans mon propos d'aujourd'hui la biotech santé même si vous voyez qu'on a été actifs sur le sujet mais dans la dans la ligne du haut finalement vous avez nos participations dans le domaine de la chimie verte bioproduction avec une concentration importante de projets qui émanent de start-up dont un certain nombre vont témoigner ce matin je salue Benjamin Gonzales et Jérémy Pessio puisque nous avons accompagné Metexmo Vista d'abord puis Métabolique Explorer de façon plus globale Afirel Néoxy qui sont là mais également Microfit Carbiolisse que nous avons depuis CD Lactips Agronutrice que Silvio évoquait tout à l'heure et puis nous avons également accompagné des entreprises un peu différentes et notamment le groupe Avril dont sa logique de valorisation du colza par la valorisation des protéines à la fois pour des applications qui visent les matériaux c'est le cas des leurteries ou l'alimentation humaine comme c'est le cas avec Proline et Olatéine Alors cette présence forte de la bioproduction dans notre portefeuille on ne l'avait pas forcément complètement prémédité on n'a pas créé le fonds en se disant on va avoir 60% 50% de nos participations qui seront dans ce secteur là mais en réalité on s'est rendu compte assez vite que ce secteur il était porté ou tiré par un certain nombre de tendances de fonds qui le rendent très dynamique et très attractif des enjeux climatiques bien entendu avec des objectifs de décarbonation de produire autrement des enjeux plus sociétaux que j'ai qualifié ici de recherche de naturalité c'est à dire la volonté des consommateurs à la fois de mieux savoir ce qu'ils consomment que ce qu'ils consomment et consommation peut être repris dans une exception assez large soit meilleure pour leur santé soit plus naturelle soit produit de façon plus locale plus traçable et puis l'innovation joue bien sûr un rôle important dans cette dans cette traction du secteur puisque ces deux premiers piliers climatiques et sociétaux aussi importants soient-ils ne pourraient pas complètement trouver à s'épanouir si on n'avait pas les technologies pour les concrétiser et quand je dis les technologies pour les concrétiser je veux dire les concrétiser dans des volumes suffisants c'est à dire ne pas être seulement dans la production de laboratoire ou de démonstrateur qui bien entendu est absolument nécessaire et est à l'origine de la démarche mais il faut pouvoir et c'est le cas montrer que la production dans des plus grandes échelles et pas seulement la production qu'on a un temps appelée la production de témoignages est possible et puis cette innovation elle doit aussi permettre et c'est le cas également d'amener au marché des produits qui sont compétitifs en termes de prix par rapport aux produits auxquels ils viennent se substituer et on a en tout cas du point de vue de BPI France un secteur qui va se développer de façon compétitive et autonome c'est à dire sans se fonder ou en tout cas sans se fonder de façon durable sans se construire sur l'idée que des premiums de prix infinis dans leur magnitude et dans leur horizon vont exister donc la bioproduction elle doit être capable de produire des volumes significatifs dans des conditions de prix qui sont compétitives et donc elle nous montre qu'il est possible de produire de consommer autrement là quelques exemples qui ont été évoqués par Daniel donc je ne les je ne les redéveloppe pas notre conviction c'est aussi que la France dispose d'atouts vraiment importants un peu plus âpre que le fait de se voir on essaye de mettre quelques images mais blague à part parce que les atouts sont nombreux le premier de ces atouts qui est presque un atout historique c'est la tradition agricole forte de la France qui fait que nous avons à proximité des sources de matières premières importantes diversifiées de qualité et du savoir-faire agricole sur ces plantes et sur ces ressources agricoles et sur leur valorisation qui joue un rôle finalement de matières premières la plupart du temps dans cette bioproduction et qui est donc fondamentale deuxième élément c'est un peu de la provoque mais pas tant que ça c'est nous avons des friches industrielles alors c'est rare qu'on se réjouisse d'avoir des friches industrielles et pour ce secteur de la bioproduction on a pu éprouver à plusieurs reprises sur plusieurs de nos projets que ces friches industrielles elles constituent un terreau fertile pour implanter de nouvelles activités industrielles plus innovantes moins polluantes etc. parce que elles sont environnées elles disposent d'un environnement réglementaire avec déjà la plupart du temps des autorisations Cveso et autres elles disposent des utilités de l'énergie etc. qui permettent finalement à un projet de bioproduction qui veut s'installer de ne pas partir de zéro et de partir d'un environnement industriel dont il va pouvoir se servir et ainsi gagner du temps et dépenser moins d'argent nous avons par ailleurs en France une forte capacité d'innovation les gens qui sont autour de la table en sont une des démonstrations pas la seule mais une brillante démonstration et cette capacité d'innovation ces technologies nombreuses elles sont je le disais indispensables pour alimenter ce cercle virtueux nous avons la chance d'avoir un certain nombre de financements ad hoc spi en éteint on ne va pas s'élever au-dessus de notre condition et dire qu'on va révolutionner le paysage de la bioproduction avec les petits bras musclés de spi n'empêche que je pense qu'un certain nombre d'intervenants de ce matin pourront vous dire le rôle que spi a joué auprès d'eux et en tout cas on a là un instrument qui est assez original dont on n'a pas trouvé d'équivalent en Europe ni d'ailleurs à ce stade ailleurs dans le monde et qui permet du coup d'accompagner cette phase d'industrialisation en France avec des acteurs français voire même d'attirer des acteurs étrangers pour les convaincre de réaliser cette industrialisation en France et puis enfin et c'était peut-être le plus difficile on a des réussites c'est à dire que cette filière de la bioproduction au cours des 10-15 dernières années elle a développé des convictions fortes elle a déployé une énergie incroyable et elle attendait en réalité ces réussites avec un regard des acteurs plus établis notamment de la chimie traditionnelle qui était un petit peu dubitatif sur la capacité à réussir dans la bioproduction nous avons aujourd'hui ces réussites avec des gens qui jouent le rôle d'éclaire pour la filière et qui démontrent que c'est possible et à partir du moment où certains ont ouvert la voie c'est souvent plus facile ou moins intimidant pour ceux qui vont pouvoir les suivre donc bravo à ceux qui ont déjà réussi et on sera ravis d'accompagner ceux qui vont suivre voilà ce que je voulais vous dire en respectant à peu près le timing merci beaucoup donc je me présente Alexis Ranou je ne suis pas plus en charge des opérations comme c'était mis en introduction mais en charge de tout ce qui est stratégie des opérations dans le domaine de la cosmétique c'est à dire tout ce qui est investissement d'avenir donc mon propos aujourd'hui c'est tout ce qui est bioproduction industrielle pour le marché de la cosmétique enjeu et position de la France pour un groupe tel que Jivodan donc c'est un témoignage pour expliquer un petit peu comment un groupe global comme Jivodan voit la France dans ce domaine alors mon propos sera tout d'abord de faire une petite présentation de qui est Jivodan rapidement bien sûr revenir sur une définition de qu'est-ce que la biotechnologie blanche ou la bioproduction industrielle non pharma rapidement pourquoi la biotechnologie se développe rapidement en cosmétique quels sont nos besoins pour implanter une nouvelle usine en biotech et puis rappeler un des points importants c'est au niveau de la cosmétique tout ce qui est le network c'est-à-dire le réseau qui existe et je finirai avec une petite conclusion donc tout d'abord petite présentation de Jivodan Jivodan c'est un groupe qui est coté à la bourse de jury qui est localisé donc en Suisse qui est leader mondial des arômes et des parfums avec deux divisions une division qui représente 45% d'un chiffre d'affaires de 6,2 milliards de francs suisses en 2020 pour tout ce qui est parfum et cosmétique et 55% de ce chiffre d'affaires pour toute la partie arômes et bien-être on a aujourd'hui 180 sites 73 sites de production on détient 25% du marché aussi bien des arômes et des parfums et on a environ 16 000 personnes qui travaillent pour le groupe aujourd'hui pour la partie plus biotech et cosmétique je dois dire qu'on est localisé essentiellement en Europe et plus particulièrement en France avec une stratégie d'acquisition de différentes sociétés de différents savoir-faire et en allant j'allais dire de la souche à la production je vais essayer d'expliquer où est-ce que nous sommes actuellement au sein de Jivodan en termes de stratégie donc un pour tout ce qui est beyond generating nous avons fait l'acquisition d'Alderis l'année dernière donc une société qui est basée à Orsay qui est spécialisée pour tout ce qui est modification génétique de souche notamment Saccharomyces et Révasier donc une levure pour pouvoir développer nous avons des collaborations aussi avec des sociétés type Ameris où nous avons développé certains produits avec eux donc un point important pour nous en termes de biotech la maîtrise des souches le deuxième point d'être suffisamment large on a un centre d'excellence dans le sud de la France à Toulouse qui est plus spécialisé dans la biocatalyse et dans la compréhension aussi des conséquences qu'on peut avoir sur la peau au niveau de la métagénomique on a un centre après le rachat d'une activité cosmétique d'une société qui s'appelle Amsilk à Munich en ARD donc sur une base de protéines donc sur des cultures de Echerichia coli sur lesquelles on a des inclusions de protéines mimétiques qui sont qui mimétisent des toiles d'araignée ou des soies de verre à soie via la biotech pour donner des résistances à des matériaux qui peuvent être utilisés notamment sur le cheveu et puis un centre de production donc où je suis actuellement qui s'occupe du développement industriel et de la production à Pommacle avec différents fermenteurs et qui est en fait l'ancien Soliance qui a été la base en fait pour Givodan le développement des produits biotech pour tout ce qui est dans le domaine de la cosmétique voilà pour résumer donc vous voyez qu'on a différents sites mais avec une vraie stratégie de la souche au développement et à la production donc la fermentation et l'industrie cosmétique juste une définition qu'est-ce que la biotechnologie blanche c'est l'utilisation d'un système biologique pour produire une molécule au travers de biocatalystes donc une enzyme ou de micro-organismes par fermentation avec des matières premières renouvelables je pense que c'est un des points forts on l'a déjà répété alors le petit schéma en bas permet de donner quelques exemples quelles sont les matières potentiellement renouvelables qu'on peut utiliser donc bien sûr des matières premières agricoles des matières premières aussi forestières ce qu'on va appeler les biomasse feedstock peut sortir énormément de molécules aussi avec finalement un coût relativement modeste du fait qu'elles sont abondantes et en France elles sont quand même relativement abondantes et on va utiliser donc aussi bien les enzymes que la cellule pour produire soit des enzymes alors j'ai pris des exemples qui ont été développés il y a quelques années l'AA2G qui est l'ascorbic acide de glucoside par Ayashibara est un produit ancien mais qui a utilisé les enzymes pour développer et stabiliser la vitamine C les peptides ou des protéines mimétiques comme je l'évoquais précédemment avec des sociétés type Amsilk qui ont développé ces protéines homométiques de toile d'araignée des biomatériaux donc des exopolysaccharides type xanthan ou acides hyaluroniques des produits plus de commodité qui sont l'éthanol et maintenant d'autres qui sont en train de se développer comme les glycolipides donc des sophorolipides ou des ramnolipides certains intervenants comme Avril ont beaucoup travaillé sur l'utilisation de leur matière première mais aussi sur le développement de cette technologie pour les prochains produits du futur en termes de tensioactifs les produits de chimie fine comme l'a dit hydroxyacétone ou différents acides et les produits aromatiques donc issus de chimie fine qui peuvent être utilisés pour tout ce qui est parfum alors j'ai mis aussi les arômes mais là je me suis concentré sur la cosmétique un exemple que nous avons développé par exemple c'est l'Ombrofix donc un fixateur de parfum qui a été développé par Biotech et Chimie Verte pour remplacer notamment des extracts de plantes ou des produits issus de la chimie donc voilà un petit peu la définition sur la biotech technologie blanche et les exemples concrets que je voulais donner en termes de cosmétiques alors pourquoi la biotech blanche se développe fortement en application pour tout ce qui est cosmétique au départ il y avait quand même une volonté de remplacer tout ce qui était dérivé d'animaux donc on utilisait avant les années 80 des dérivés pour l'acide hyaluronique de crête de coque on utilisait des dérivés ex-bovins ou porcins pour tout ce qui était du collagène donc tous ces points là aujourd'hui ont été bannis avec la maladie de la vache folle dès l'année 1983 bien en avance par rapport à toutes les législations qui ont été en vigueur en cosmétique et donc on a commencé à avoir des développements pour remplacer ces différentes molécules par voie biotech la deuxième chose et c'est aujourd'hui le point le plus important et qui booste en fait ce développement c'est d'utiliser des ressources renouvelables avec un coût carbone accessible mais aussi un impact CO2 le plus faible possible du fait de cette émission de CO2 qui est réabsorbée par la plante et donc d'avoir un système circulaire qui permet donc de limiter les effets de réchauffement climatique la naturalité comme on l'a évoqué un point extrêmement important pour les consommateurs la spécificité aussi maintenant du développement du strain engineering avec des souches qui sont capables aujourd'hui de produire des molécules avec des rendements acceptables et purs l'image de la chimie qui a été fortement dégradée bien que remise un peu en selle grâce à la chimie verte et aux douze principes qui aujourd'hui sont finalement une règle que la plupart des chimistes qui veulent développer des produits en cosmétique suivent des approvisionnements qui sont par moments très difficiles on a eu des variations en termes de fourniture de plantes pour faire des extraits où on a eu des sécheresses des tempêtes dans certains pays et puis des variations de coûts et voire des ruptures d'approvisionnement qui font qu'on s'est tourné plus en plus aussi vers la biothèque où on a la capacité de produire de façon régulière d'avoir aussi un procédé qui est stable une plante évolue en fonction du climat lorsqu'on a une souche et un produit ou des matières premières qui sont standardisées on a une répétabilité qui est exceptionnelle lorsqu'on est en industriel on voit qu'on est capable de répéter N fois tout le temps le même type de molécules avec une variation extrêmement faible et puis cette capacité maintenant de répondre au marché le marché nous demande de plus en plus de remplacer des molécules issues de la chimie des molécules ici même des extraits de plantes via la biothèque pour s'assurer de l'approvisionnement et pour s'assurer d'avoir des molécules renouvelables on a des grands groupes cosmétiques qui annoncent qu'en 2035 90% plus de 90% de leurs matières utilisées en formulation seront avec des matières uniquement renouvelables 2035 c'est demain donc effectivement il faut s'atteler à la tâche très très rapidement pour pouvoir suivre cette demande des grands comptes cosmétiques alors un des points aussi important c'est toute la partie soutenabilité de cette technologie la plupart du temps les produits sont biodégradables ce sont des produits qui sont moins toxiques parce qu'il n'y a pas de réaction à haute température dans des solvants avec des réactions secondaires ou des catalyseurs on réussit maintenant à avoir des molécules quasiment pures avec ces souches modifiées on peut produire de façon locale et soutenable c'est à dire de pouvoir implanter des usines près des centres de consommation ce qui est beaucoup demandé aujourd'hui et puis de pouvoir avoir des systèmes hybrides permettant donc d'allier la biotechnologie avec la chimie verte parce qu'on ne peut pas tout faire via la biotech il faut aussi avoir un système complémentaire permettant de réaliser de fabriquer des molécules efficaces et répondant à cette tendance et à cette volonté d'être entièrement renouvelable alors les besoins que nous avons nous industriels bien sûr c'est d'avoir la disponibilité des matières premières plus particulièrement donc des sucres puisque nos micro-organismes vont essentiellement consommer du carbone et un peu d'azote ou de peptides et donc ce sourcing on a la chance on le verra après d'en avoir en France avoir aussi un savoir-faire on ne fait pas la biotech de la même manière que la chimie on est quand même dans un monde du vivant dans un monde où les contaminations sont à éviter donc on ne produit pas de la même manière je peux d'autant plus le dire que nous on est dans un groupe qui connaît bien la chimie et qui découvre la biotech et c'est quelque chose qui est quand même différent dans sa façon de manager la bioproduction l'important aussi c'est la gestion de tout ce qui est eau s'implanter dans des endroits où le stress hydrique est manageable on ne se retrouve pas dans des situations complexes parce que la biotechnologie blanche est quand même un consommateur d'eau assez important d'énergie également il faut qu'on puisse avoir un coût une disponibilité alors je mets disponibilité pourquoi parce qu'il y a certains pays et plus particulièrement des pays qui peuvent être considérés comme extrêmement compétitifs face à l'Europe comme la Chine ou l'Inde ou des coupures électriques qui sont quand même moins décourantes et peuvent lorsque vous êtes dans un système fermentaire vous ne pouvez pas arrêter votre système comme ça en plein milieu vous perdez tout alors qu'en chimie il y a encore des phases qu'on peut récupérer et qui sont réversibles donc là lorsqu'on a des coupures de courant ou des coupures entraînantes donc des ruptures d'aération ou des ruptures d'agitation vous êtes sûr que votre fermenteur il est bon à mettre à la poubelle la gestion des eaux usées extrêmement importante et on verra mais en France on a quand même des champions une réglementation claire aujourd'hui on est dans une réglementation européenne où sur les OGM sur les coproduits sur l'ensemble des déchets on a quand même quelque chose qui est peut-être complexe mais qui est clair ça a quand même un avantage on sait où on va une logistique qui doit être efficace avec des hubs internationaux et puis une réglementation sur les taxes notamment les taxes douanières qui doit être stable on a vu énormément de variations notamment lors du mandat du président Trump qui ont quand même eu des impacts non négligeables sur certaines industries sur certaines localisations de production notamment entre la Chine et les Etats-Unis voilà alors pourquoi la France peut subvenir à nos besoins un comme on l'a dit c'est le premier producteur de matières premières récoles en Europe notamment pour tout ce qui est carboidrate à base de blé et de betterave avec des transformateurs qui sont capables de mettre à disposition des molécules que moi je dis standards du glucose ou du saccharose sous forme liquide pour complètement standardiser avec des groupes comme Théreos ADN qui est implanté Roquette d'énergie qui est disponible et compétitive on a beau se plaindre sans arrêt des coûts de l'énergie on est en France sur des coûts qui sont somme toute compétitifs par rapport au reste de l'Europe et surtout lorsqu'on fait des analyses de cycles de vie on a un avantage non négligeable l'électricité est d'origine à 70-75% d'origine nucléaire et là on a un avantage non négligeable un bon niveau d'éducation et puis de savoir-faire on est dans la réglementation européenne centrale dans l'Europe avec un système logistique notamment un hub à Paris avec Roissy international qui nous permet d'exporter et d'importer facilement on est dans un centre d'excellence pour la cosmétique en recherche et en production avec des champions mondiaux et puis le système du crédit impôt recherche aide la R&D mais aussi le process développement ce qui permet quand même de limiter les surcoûts pour les groupes et de pouvoir implémenter plus facilement des programmes de recherche et enfin on a en France un scale-up un environnement de scale-up notamment avec des CMO type ARB Pivert Toulouse White Biotech qui nous permet donc d'accélérer et de s'appuyer sur leur savoir-faire leurs compétences et leur matériel voilà alors j'ai une petite coupure je ne sais pas si vous m'entendez toujours alors quels sont les points où on a encore des faiblesses par rapport à la concurrence aujourd'hui c'est vrai que lorsqu'on veut faire un investissement en Europe on a des surcoûts qui sont énormes par rapport à la même chose que l'on pourrait faire en Inde ou en Chine alors je ne sais pas s'il y a des dumpings ou des aides qui sont spécifiques ce que l'on sait c'est qu'en Inde et en Chine ils produisent de l'acier ils produisent ils transforment et donc ils ont une matière qui est quand même locale pour tout ce qui est industrie et nous voient des différences qui sont extrêmement significatives du simple au double lorsqu'on veut implanter une usine donc c'est non exigeable sur les dotations aux amortissements le coût bien sûr de la main d'heure les délais administratifs et que l'on a en France par moment avec les recours lorsque vous avez des enquêtes publiques lorsque vous avez un certain nombre d'éléments qui peuvent allonger énormément les cycles d'implantation le coût des matières premières et là Daniel en a parlé c'est vrai que par rapport au continent américain on a toujours un différentiel de surcoût lié à notre agriculture qui est quand même plus intensive qu'extensive et puis une réglementation en environnement hygiène et sécurité qui est un véritable modèle mais qui est quand même assez coûteuse en termes d'investissement complémentaire lorsqu'on installe des systèmes de bioproduction notamment par exemple lorsqu'on est sur les systèmes OGM de mettre des filtres stériles en sortie de détruire entièrement toute souche pour éviter une dissémination et autres ce sont quand même des coûts à prendre en compte dès le départ d'une implantation où tous les pays ne sont pas exactement logés à la même enceinte alors je suis désolé j'ai plus la commande je voulais passer voilà enfin un point important en France c'est qu'on a un network qui est exceptionnel on a des groupes comme je recite Jivodan mais on a aussi Sylab, Solabia, Codif, Cederma qui ont installé des fermenteurs industriels depuis plusieurs années et qui augmentent leur capacité d'année en année des supports de groupes qui sont actuellement en développement donc Delinov qui travaille avec Green Tech Global Bioénergie avec L'Oréal dans son actionnariat Metex sur des produits qui sont largement utilisés en cosmétiques Afirène avec certains acides Fermentalgues pour tout ce qui est microalgues j'aurais pu citer aussi Microfit pour tout ce qui est autotrophique donc on a un environnement qui est extrêmement actif et extrêmement opéant Voilà donc en fait pour tous les produits issus de la fermentation blanche et pour des applications cosmétiques le rapport sur la stratégie nationale de bioproduction a souligné que la France avait vraiment un système d'excellence en R&D des groupes internationaux qui utilisaient déjà la technologie de fermentation depuis des années certains sont bien connus comme Hansen, Danisku DSM l'Allemand et surtout en cosmétique on a les champions du monde aujourd'hui leaders mondiaux comme L'Oréal LVMH Dulux Clarins Chanel Yves Rocher L'Occitane et je cite pas tout le monde mais c'est un environnement très fort où on a une signature France qui est reconnue dans le monde entier et sur laquelle il faut qu'on puisse en profiter notamment aussi parce que la partie développement durable est un élément compétitif non exigeable on a une bonne position on est quand même aujourd'hui sur des émissions à effet de serre 10 fois inférieure par exemple à l'Allemagne et on a des sociétés qui ont développé des outils permettant de systématiser des calculs sur les analyses de cycle de vie comme EVA qui sont des sociétés qui sont des sociétés françaises et qui aujourd'hui sont bien en vue pour aider les sociétés à quantifier et à mesurer la soutenabilité de leurs procédés voilà je vais conclure donc la France a vraiment une fantastique opportunité pour rester en tête de tout ce qui est bioproduction pour la cosmétique on a un leadership aujourd'hui de nos clients on a un network qui est important à R&D avec un savoir-faire notamment de certains CMO la sustainabilité on est en France très outillé pour pouvoir le calculer le mesurer et l'améliorer un sourcing local en matière première végétale standardisée des grandes cultures et une structuration qui se fait de plus en plus au niveau métabolisme industriel avec la mise en place de recyclage de l'eau upcycling de certaines matières premières utilisation d'énergie renouvelable et bien sûr aujourd'hui les sociétés telles que j'y vois dans je pense ont besoin d'avoir un soutien pour tout ce qui est les tâches administratives pour les passer pour les aider à les passer et pour tout ce qui est investissement puisqu'on voit par rapport à la concurrence internationale c'est un des points sur lequel on est vraiment très très loin de certains pays alors on a eu avec France Relance un certain nombre d'actions qui ont été menées et qui sont extrêmement positives sur lesquelles aujourd'hui pas mal de grandes industriels s'appuient et puis la structuration aussi de tout ce qui est bioraffinerie c'est mon dernier slide les bioraffineries maintenant le système des territoires d'industrie mettent en place des gouvernances permettant de gérer au mieux la partie logistique la partie énergie la partie gestion des déchets et donc je finirai avec cette image sur le site sur lequel nous sommes à Pommacle près de Reims avec autour de nous un certain nombre d'industriels qui produisent des matières qui sont nos matières premières dans nos systèmes de fermentation et lors de la crise de l'eau aucune de ces industries ne s'est arrêtée et on a eu donc un approvisionnement qui était garanti par cette proximité par le fait qu'on va de l'agriculteur à l'industriel jusqu'au consommateur très localisé voilà j'en ai terminé je vous remercie pour votre attention et puis je répondrai bien sûr ultérieurement à vos questions merci Alexis donc on passe la parole sans tarder à Gilles Truand de Toulouse Toulouse Biotech pour 15 minutes merci Gilles bonjour à tous merci Daniel et merci Silvio de cette invitation je vais vous parler ici peut-être de pas tout à fait vraiment d'industrie nous on est à l'échelon vraiment inférieur donc moi je suis directeur de recherche au CNRS et je dirige TBI Biotechnology Institute Toulouse Biotechnology Institute pardon et je voulais vous parler en fait ce que vous voyez ici qui est sur le site de l'INSA Toulouse qui est dans le sud de Toulouse finalement de l'allée des biothèques où on a au même endroit Toulouse Biotechnology Institute qui est un institut de recherche une unité de recherche CNRS INSA INRA et Toulouse Biotechnology qui est situé ici et le CRIT enfin les CRIT dont on parlera qui sont situés dans cet endroit là en fait ça représente on peut le voir c'est ce consortium en fait représente environ 450 personnes qui travaillent tous dans le domaine de la biothèque et comme le disait Silvio le focus sur la biothèque non pharma est très très fort à Toulouse car c'est vraiment le point sur lequel Toulouse a explosé au départ alors donc il est constitué comme je vous ai dit de trois entités différentes TBI TWB et deux CRIT qui sont qu'on pourrait considérer comme deux moyens de transfert de technologie alors en fait les focus de cet ensemble ça démarre depuis l'ingénierie des enzymes la construction et le design de souches microbiennes le design de bioreacteurs leur modélisation le process développement tout ce qui est au niveau des catalyseurs que ce soit des biocatalyseurs ou des catalyseurs biologiques type protéines downstream processing et le point qui est important qu'a mentionné d'ailleurs Alexis à l'instant c'est tout ce qui est life cycle analysis qui est une partie très très importante à Toulouse l'idée de tout ce consortium évidemment c'est de faire le transfert depuis la recherche la plus fondamentale jusqu'aux prémices de l'industrie alors on n'est pas du tout dans la phase d'industrialisation on est vraiment dans les prémices mais toute cette partie vise quand même à dérisquer et d'accélérer tout ce qui est le process développement à partir de la conception de la souche ou de la conception du catalyseur vers son utilisation dans des environnements industriels alors ce qui est important c'est que effectivement on a sur cet écosystème différents TRL qui sont vraiment très clairs alors on l'a porté ici jusqu'à neuf il n'y a que quelques exemples qui sont jusqu'à des TRL neufs pour nous mais on reviendra là-dessus donc ce qui est important c'est que l'écosystème toulousain n'est pas juste isolé avec les quatre partenaires que j'ai mentionné ici mais il fait partie d'un environnement qui est plus important qui contient trois prôles de compétitivité le pôle Aqua Valley le pôle Derby et le pôle Acry Sudouest Innovation sur lequel on repose une partie de nos activités il s'assoit aussi sur un réseau de plateformes toulousaines qui permettent tout à fait de construire des souches de faire du ice-purpose screening d'activités enzymétiques etc. et qui s'appelle GenoTool auquel TBI est associé au travers de certains de ces plateformes d'une fédération de recherche qui est très importante et qui s'appelle Fermat et qui dispose de matériel de physico-chimie pour caractériser des environnements complexes y compris notamment des bioreacteurs et d'une structure qui permet la valorisation qui est issue évidemment de la sade de Toulouse qui s'appelle Toulouse Tech Transfer Alors ce que vous voyez ici en fait c'est que finalement TBI est vraiment à la base de ce système et fait de la recherche un petit peu de développement donc agit sur des TRL plutôt bas 1, 2 voire éventuellement 3 ensuite on a le démonstrateur pré-industriel TWB qui prend le relais de TBI au niveau des TRL 3 pour monter jusqu'à 4 et 5 et ensuite les deux CRIT qui permettent de valider les concepts qui ont été développés dans les deux unités avant si vous voulez et de les développer et de les monter à un cran qui est vraiment presque industriel donc je dirais largement de TRL 6 et de temps en temps sur certaines applications à des TRL beaucoup plus haut Alors TBI donc c'est une unité mixte de recherche donc c'est une unité qui dépend du CNRS de l'INSA et de l'INRAE qui s'assoit en fait sur des départements scientifiques qui montrent bien l'application dans la partie engineering vous voyez au CNRS par exemple on dépend des sciences biologiques et des sciences de l'ingénieur pour l'INSA évidemment l'INSA est une école d'ingénieurs donc c'est très clair que le positionnement de tout cet ensemble est évidemment forcément très bon à l'INSA puisqu'on dispose évidemment d'un vivier d'élèves ingénieurs sur place et on dépend de deux départements d'enseignement qui sont le génie biochimique le génie biologique et le génie chimique qui s'appelle en fait génie des procédés et de l'environnement et on s'assoit aussi évidemment sur une autre PST qui s'appelle l'INRAE que vous connaissez tous et donc deux départements à l'INRAE qui sont un plus dédié à la microbiologie et au food chain et l'autre qui est plus dédié aux bioproduits et aux coproduits finalement le waste qui peut arriver par là alors quelques chiffres ici sur TBI c'est une unité dont vous avez vu le bâtiment tout à l'heure qui est assez grande qui publie régulièrement qui a beaucoup de brevets ça c'est donc par an à peu près et qui s'assoit sur un budget de 20 millions d'euros par an dont 10 millions de contrats en propre par an sur cet institut 300 personnes 320 personnes et 60 étudiants en thèse donc ça vous donne la force vive finalement en recherche de cet institut qui est certifié ISO 9001 depuis 2016 qui fait partie du cardio 3B4 et qui est un élément important du cardio 3B4 et un point important aussi on participe au labo 1.5 qui est une approche de réduction en fait des gaz et des effets de serre au niveau des laboratoires parce que les laboratoires de recherche aussi doivent faire cette transition écologique et pas simplement dans le niveau de leurs actions de recherche mais aussi dans la ration de tous les jours ce qui est le cas pour vous alors TBI donc c'est quatre piliers en fait de recherche qui vont en fait on le rappelle souvent du gène au procédé c'est à dire que les quatre piliers s'appuient d'une part sur la compréhension des phénomènes moléculaires qui sous-tendent finalement les phénomènes biologiques pour prédire le fonctionnement de ces biocatalyseurs et la dynamique de ces systèmes là ensuite passer à une étape qui est évidemment la reconstruction la compréhension mais aussi la reconstruction de métabolisme microbien ou de biocatalyseurs leur régulation et la façon dont on redesign ces microbes pour des fonctions nouvelles et utiles pour l'industrie de comprendre tous les phénomènes importants de ce qui se passe dans la fermentation dans les biorelecteurs comprendre l'environnement physico-chimique et hydrodynamique de ces environnements et ensuite aller à un cran plus loin c'est-à-dire finalement avoir un éco-design de ces technologies nouvelles pour d'une part être capable de monter en échelle dans des conditions évidemment environnementales qui soient safe et qui soient évidemment intéressantes du point de vue économique alors donc TI s'appuie sur quatre départements scientifiques comme je vous ai dit une partie qui est vraiment dédiée aux enzymes une partie qui est dédiée aux micro-organismes une partie qui est dédiée à la fermentation elle-même c'est-à-dire la compréhension du micro-organisme dans son environnement industriel et pas dans son environnement naturel et une partie qui étudie de façon physico-chimie les réactions qui se passent dans un biorelecteur les transferts de masse et qui évidemment est associée à la partie life cycle analysis pour tout ça on s'appuie sur un réseau de plateformes et de plateaux qui sont internes à notre unité dont des plateaux qui sont labellisés Ibiza sur le screening d'enzymes sur la partie génomique et interprétation transcriptomique des souches et toute une partie sur le réseau métabolomique et ici vous voyez une série de plateaux qui sont associés et qui permettent de décrypter tous ces phénomènes ensuite vous avez le deuxième point qui est qui est donc à cette échelle un tout petit peu plus haut au niveau des TRL qui est TWB Toulouse Wild Biotech qui a été créé il y a une dizaine d'années par Pierre Monsant c'est un instrument extrêmement intéressant parce qu'il vient au plus près de l'unité de recherche pour accélérer le transfert vers l'industrie donc l'idée en fait c'est vraiment d'aider les industriels à faire cette révolution verte vers une meilleure intégration finalement de l'industrie avec la partie sociétale et la responsabilité environnementale et donc l'idée de TWB c'est de faire ce développement au plus près de la recherche pour trouver évidemment l'innovation et des chemins qui soient soutenables en termes écologiques pour la biothénie industrielle pour accélérer finalement la recherche et l'innovation c'est vraiment la démarche de TWB et qui s'appuie évidemment sur les membres qu'on va voir dans notre avis pour notre avis au prochain c'est-à-dire finalement identifier les besoins parmi les membres du consortium TWB et de travailler vraiment au plus près des demandes des industriels possibles alors vous voyez ici donc TWB c'est un consortium qui est public-privé qui contient à la fois un certain nombre d'industriels dont je ne vais pas vous les lister ici mais vous les voyez dans cette partie-là d'accord certains sont locaux certains sont nationaux certains sont vraiment des très grands groupes ça se voit aussi évidemment sur tous les fournisseurs de matériaux et de notamment tout ce qui peut évidemment intéresser ce qui est bio-réacteur et au niveau du consortium ensuite il est représenté par à la fois des institutions publiques puisque TWB est une unité mixte de services qui dépend du CNRS d'Insa et d'Inrae évidemment être très lié aux institutions qui nous entourent Toulouse Métropole le Sycoval la région Midi-Pyrénées etc. et qui s'assoient aussi sur des partenaires investisseurs qui sont là au plus près aussi pour aider les industriels dans le développement on a vu BBI France aujourd'hui on a Inrae Transfer Toulouse Tech Transfer etc. ce qui est original par rapport à TWB c'est cette capacité d'avoir un contrat type qui simplifie de manière incroyable tous les phénomènes d'IP qui sont effectivement résolus à la base de TWB ce qui veut dire que tous les contrats qui sont signés sont signés sur le même modèle ce qui accélère évidemment les signatures vis-à-vis des trois partenaires publics que vous connaissez et qui ne sont pas toujours très simples pour les interactions donc vraiment TWB s'intéresse vraiment au design au développement et au test finalement des premiers objets qui sortent de TBI pour aller vers l'industrialisation l'idée évidemment c'est de dérisquer et d'accélérer la formation le développement de biocatalyseurs et de bioprocess vous voyez ici quelques chiffres en termes d'innovation en termes de projets qui ont été menés par TWB plus de 200 projets même maintenant des start-up qui sont émergés sur place il y en a neuf maintenant qui sont émergés à TWB donc c'est vraiment un point important TWB est au plus près à la fois du développement industriel pour des grands groupes mais aussi à la capacité finalement de monter et de faire émerger des start-up qui sont d'ailleurs sorties pour un certain nombre d'entre elles de projets qui étaient menés entre TBI et TWB et ensuite on va passer aux deux derniers points qui sont les CRIT alors les CRIT sont comme peut-être vous le connaissez des centres de ressources technologiques en fait et qui permettent vraiment cette fois-ci de développer le concept qui est allé à une phase de développement important jusqu'à l'industrialisation ou en tout cas à des niveaux qui sont assez hauts pour permettre l'industrialisation le CRIT bio-industrie donc là c'est vraiment la partie bio bio-process upscaling c'est-à-dire vraiment l'augmentation d'échelle sur de la fermentation solide et liquide avec toutes sortes de micro-organismes depuis la bactérie les levures les champignons les micro-algues et aussi tout ce qui est process enzymatique c'est important il faut le rappeler ils sont là pour les deux ils sont capables de faire de l'immobilisation d'enzymes de travailler sur des phases homogènes hétérogènes etc. sur des développements en patch ou en continu et ils ont en termes de matériel des fermenteurs jusqu'au 300 litres et pour le fermenteur solide jusqu'au 50 litres une caractéristique importante du CRIT bio-industrie c'est leur capacité de faire du downstream et ils sont vraiment connus pour ça ils font toutes les opérations unitaires de purification du broyage de la séparation solide liquide la purification par des membranes par de la torsion depuis 1 jusqu'à 500 litres donc ils savent faire du DSP je dirais de niveau pratiquement industriel et évidemment ils sont capables de produire en batch des kilos de cellules ou des kilos de protéines donc on arrive quand même à des échelles qui sont importantes évidemment tout ça avec un process book qui est complet qui permet de suivre depuis le début jusqu'à la fin et d'avoir un process qui soit consolidé notamment s'il y a transfert vers l'industrie et le dernier partenaire c'est aussi un CRIT et c'est le CRIT GPTE génie du procédé de transfert à environnement donc là au niveau microbien il s'intéresse plus particulièrement aux populations microbiennes dans des environnements non stériles et aussi tout ce qui est complexe enfin sur des substrats complexes comme des gaz et des déchets en fait comme des déchets par exemple des boues activées ou des choses comme ça qui sortent de stations d'épuration Alors le CRIT GPTE combine en fait plusieurs savoir-faire notamment dans le développement et la validation de tout ce qui est fermentation liquide et solide bactérienne mais donc en milieu ouvert et tout ce qui est fermentation des gaz et notamment des biogaz depuis l'hydrogène et du CO2 jusqu'à former des acides organiques ou du métal donc là les échelles sont extrêmement importantes au travers de cette plateforme Solidia par exemple qui peut traiter des volumes extrêmement importants de gaz et convertir ces volumes extrêmement importants vous voyez ici des fermenteurs gaz de 300 litres des unités de fermentation de 10 m3 et en laboratoire évidemment des volumes un peu plus petits et ce qui est important aussi dans le CRIT GPTE c'est cette capacité d'aller justement au modèle à la fois des modèles prédictifs de tous ces réacteurs qui sont ici mais aussi le Life Cycle Assessment qui permet d'avoir cette fois-ci une analyse complète du procédé dans son environnement dans sa localisation etc. et qui permet évidemment d'asseoir de façon certaine la véracité du process écologique c'est-à-dire est-ce que vraiment on aboutit à quelque chose qui est sain au niveau écologique mais aussi rentable au niveau économique voilà donc je me suis fait le porte-parole des quatre personnes qui dirigent ces quatre instituts qui sont tous différents mais bien sûr si je ne suis pas là pour les questions je devrais partir à midi n'hésitez pas à poser des questions et Silvio me les transfèrera par la suite merci beaucoup merci merci beaucoup Gilles et pour cette très intéressante présentation et on passe à Marc Delcourt de Global Bioénergie Bonjour Marc Bonjour vous m'entendez bien ? Oui parfait Bon je vais vous présenter un peu nos activités à mon tour Global Bioénergie nous on se voit comme un acteur de la transition environnementale on a sur cette diapo là une petite carte d'identité donc ça fait déjà 13 ans qu'on a été créé donc 13 ans depuis hier on est coté en bourse depuis 2011 donc on a fait le choix de ce coté en bourse très très tôt on avait 2 ans et demi et c'est normalement un stade où les sociétés sont en train de faire leur série B nous on a choisi de faire notre série B en bourse il y a eu des pours et des contres il y a eu des bénéfices et des difficultés issues de cette cotation en bourse très très tôt dans la vie de la société on a aujourd'hui environ 10 000 actionnaires et c'est Bold le fonds de capital de capital risque de L'Oréal le corporate venture de L'Oréal qui est notre plus gros actionnaire avec 15% on est une petite cinquantaine de salariés on est basé sur Paris et sur Évry ce qu'on fait c'est de l'isododecan l'isododecan c'est une molécule qui fait 12 carbones comme son nom l'indique c'est un alcane et c'est une molécule qui a une particularité étrange c'est à la fois une des grandes molécules de la cosmétique et c'est aussi une molécule dont on peut faire du jet fuel alors nous on se retrouve dans une situation de grand écart où on est entre ces deux marchés qui ne se parlent pas du tout à naviguer entre la cosmétique court terme et les perspectives de biokérosène à plus long terme donc nous on était partis avec une logique vraiment biocarburant dans les débuts de la société et on s'est fait en fait attraper par le monde de la cosmétique qui a un tel besoin de naturalité que notre isododecan renouvelable qui est l'isododecan c'est une molécule qui est très connue dans la cosmétique c'est pas une molécule qui est connue du grand public mais tout le monde dans le domaine de la cosmétique connaît l'isododecan tous les acteurs de la formulation notamment et donc la cosmétique nous a attrapés et depuis deux ans on a maintenant une priorité pour le court terme qui s'oriente vers la cosmétique je vais vous raconter ça avec plus de détails mais avant ça je vais faire un petit détour par la technologie et puis d'abord une diapositive de grande perspective le monde est en train de brûler il faut agir maintenant et tout ça c'est bien connu des acteurs du domaine on est tous avec cette motivation-là de réduire les émissions de CO2 notre procédé il a une perspective une fois à échelle industrielle pleine taille de réduire les émissions d'un facteur 3 en comparaison des filières fossiles alors notre procédé c'est quoi notre procédé en fait c'est un procédé qui convertit les sucres d'origine végétaux le sucre de betterave notamment en isobutène l'isobutène c'est une molécule plateforme c'est une des grandes molécules de la pétrochimie 15 millions de tonnes produites par an et cet isobutène il est gazeux donc on se retrouve avec un procédé sucre vers gaz qui est unique il n'y a pas de Gilles Truon tout à l'heure parlait de procédé gaz vers composé cible c'est une chose mais le procédé sucre vers gaz c'en est une autre c'est donc unique au monde ça a plein d'avantages ça a aussi la difficulté de la nouveauté c'est à dire qu'on découvre un monde vraiment nouveau la fermentation des sucres vers les gaz c'est moi je qualifie ça de deep tech c'est vraiment quelque chose de nouveau et de on va dire de lourd à mettre en place il s'agit d'unités qui sera l'interface entre la fermentation et la pétrochie donc l'isobutane c'est un gaz c'est un gaz inflammable en fait avec le profil de risque du butane c'est à dire pas horrible c'est pas un profil explosif mais c'est un profil inflammable comment on a fait pour faire produire de l'isobutane à des bactéries alors on leur a implanté une voie métabolique artificielle les bactéries font pas d'isobutane dans la nature donc il a vraiment fallu créer cette voie métabolique de toute pièce on y est arrivé le procédé fonctionne bien il peut encore s'améliorer on continue de l'améliorer mais il fonctionne déjà à un niveau suffisant pour pouvoir servir le marché de la cosmétique il y a évidemment de la propriété intellectuelle autour des pièces détachées et des assemblages de cette voie métabolique et aussi du procédé qui a été mis en place pour exploiter ces souches une fois qu'on a cette isobutane pour atteindre l'isododécane que je vous décrivais en introduction il suffit de faire un petit procédé de chimie donc c'est de la chimie verte c'est un procédé très simple il suffit d'attacher en fait les molécules d'isobutane 3 par 3 et de rajouter une molécule d'hydrogène donc oligomérisation et hydrogénation alors c'est simple c'est bien connu c'est connu depuis les années 60 mais encore fallait-il le faire c'est à dire que nous on a eu une double difficulté de mettre en place le procédé de biologie et puis nous occuper aussi de la partie chimie derrière qui nous a demandé de sortir un peu de notre zone de confort et on y est arrivé aujourd'hui on produit de l'isododécane qualité cosmétique à l'échelle de la tonne donc on est arrivé à l'échelle du démo alors voilà maintenant notre feuille de route donc notre feuille de route elle est en différents horizons qui correspondent aux différents marchés qu'on a devant nous je vous l'avais simplifié tout à l'heure en disant il y a la cosmétique et il y a les carburants les choses sont en fait un peu plus compliquées que ça dans la cosmétique il y a deux marchés il y a un marché à très haute valeur ajoutée qui est le marché du maquillage et il y a un marché à moins haute valeur ajoutée mais à plus un volume plus important qui est le marché de la dermocosmétique et des soins capillaires et puis le marché bien sûr qui a le plus grand volume et la valeur la moins importante c'est le marché du jet fuel alors quatre horizons le premier ça a été de pour nous on est dedans en fait on marche sur cet horizon ça a été de créer notre propre marque de maquillage alors pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix incongru parce qu'en fait l'isododecan c'est la molécule clé du maquillage longue tenue pour faire en langage de tous les jours dans le maquillage il y a la peinture à l'eau et la peinture à l'huile la peinture à l'huile c'est ce qui tient le plus longtemps et donc qui évite d'avoir à se remaquiller dans la journée et donc l'isododecan c'est l'huile de la peinture à l'huile c'est-à-dire que c'est le premier composé en volume de tout le maquillage longue tenue et donc quand on a compris ça on s'est dit qu'on avait dans les mains la capacité de faire pour la première fois du maquillage longue tenue d'origine naturelle c'est-à-dire que on allait pouvoir sourcer de façon naturelle cette isododecan d'origine végétale qui occupe environ un tiers de la formule pour les 65% restants on allait pouvoir choisir des ingrédients parmi les options renouvelables qui sont offertes par l'industrie les cires certains pigments et puis il y a quelques pourcents qui restent d'origine d'origine pétro quelques conservateurs et puis aussi quelques pigments qui marchent pas bien en version naturelle donc on a créé cette gamme qui est une sorte de preuve de concept et qu'on a appelé last last voulons dire tenue en anglais on a lancé ça entre le 15 juin pour la partie yeux et le 15 septembre pour la partie lèvres et on se retrouve aujourd'hui à être une DNVB Digital Native Vertical Brand on n'est pas les premiers à faire ça on est les deuxièmes Amiri ça fait ça aussi sur de la dermocosmétique donc avec un ingrédient différenciant ils ont lancé une gamme de cosmétiques il y a 5 ans avec un succès non nul et nous on suit d'une certaine façon ces traces donc aujourd'hui on se retrouve dans un monde qui est complètement différent sur cette partie là de notre activité qui est le monde du e-commerce des influenceuses du marketing et c'est assez rafraîchissant d'ailleurs on s'amuse vraiment bien à découvrir ce monde différent si vous voulez aller voir un peu à quoi ça ressemble il y a le site web Colors Datlast et aujourd'hui donc notre je vais ici un petit rouge à lèvres voilà que je peux vous montrer donc qui est 95% d'origine naturelle et qui est le pack aussi d'origine naturelle 32 références vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble donc c'est une partie relativement faible de notre activité on y consacre environ 15% de notre budget donc c'est pas rien mais c'est l'essentiel de notre activité reste le développement technologique et le déploiement industriel ce qui nous amène sur l'horizon 2 donc notre horizon 2 c'est une petite unité qu'on est en train de construire sur le site de POMAC à côté du du site de Biodemo qui est exploité par ARD et en fait notre petite unité elle est connectée à Biodemo de façon à pouvoir prendre appui sur des capacités fermentaires importantes la partie spécifique gaz étant conduite dans cette unité qu'on est en train de construire c'est une petite unité de l'ordre de 100 tonnes en 120 tonnes en capacité max mais 120 tonnes ça veut dire quelque chose sur ce marché du maquillage dans les unités que je vous ai présentées il y a la formule pèse 5 grammes l'isododecane c'est 30% c'est 1,5 grammes et donc avec 1,5 grammes on fait basculer des unités dans la naturalité si on se dit que le prix par exemple est de 100 euros le kilo et bien on se retrouve avec un surcoût par produit qui est de 15 centimes et c'est pas si important que ça donc on voit des prix très élevés 100 et même plusieurs centaines d'euros le kilo pour commencer sur cette activité sur cette activité ingrédients maquillage donc ça c'est notre horizon 2 et ça commence au Q1 l'an prochain horizon 3 on a le projet de produire en France une usine en milliers de tonnes donc une usine qui va ressembler aux usines qui ont été installées par certains de nos confrères et qui va être dirigée sur la cosmétique mais cette fois-ci sur les marchés plus vastes de la derme cosmétique et des soins capillaires l'isododecane et sa molécule soeur isohexadecane ont un marché en dizaines de milliers de tonnes au coeur de la lutte pour augmenter la naturalité notre actionnaire L'Oréal a dit publiquement qu'ils allaient vers du 95% d'origine naturelle à horizon 2030 et puis aussi ces deux molécules elles interviennent sur le sujet de la substitution des silicones volatiles et donc on travaille beaucoup d'arrache-pied à faire émerger ce projet à horizon 2024 et puis notre horizon 4 c'est la perspective de faire des carburants aériens on a fait un premier vol cette année avec 97% de molécules issues de notre procédé donc c'était pas un énorme avion c'était le petit avion du haut c'était pas le gros avion du bas et donc on a cette perspective de prendre une place importante dans ce sujet du bio-kérosène alors on a un atout particulier c'est cette fermentation gaz qui bien exploité bien conduite peut arriver à faire descendre les coûts plus bas que les procédés qui sont en fermentation liquide enfin en tout cas c'est notre revendication il faudra le prouver à grande échelle aujourd'hui on voit que les choses tournent du bon côté à l'échelle pilote et à l'échelle démo on avait une unité de démonstration jusqu'en juillet cette année donc en Allemagne qu'on a démantelé pour construire l'usine de Pommacle pour réutiliser certaines unités donc à l'échelle démo on arrivait à faire de la fermentation de gaz de façon efficace on progresse encore et on se dit qu'il y a aujourd'hui un grand sujet sur le bio-kérosène on voit que ça fait d'ailleurs partie du plan France 2030 qui a été annoncé la semaine dernière le bio-kérosène c'est le moyen le plus naturel pour réduire les émissions du transport aérien puisqu'il n'y a pas besoin de changer les avions l'avion électrique ou l'avion à hydrogène il faut changer les avions le bio-kérosène il n'y a pas besoin et le facteur d'économie de CO2 c'est au moins 3 donc ça remplit vraiment la case aujourd'hui il y a déjà du bio-kérosène qui existe base d'huile nous on se dit que les huiles ça aura une limite l'huile de cuisson c'est limité par la quantité de frites qu'on peut manger et je puis le slide et donc le sujet se déplace vers le bio-kérosène base sucre qui est plus productif que le bio-kérosène base huile et donc nous on compte bien prendre une place importante à cette révolution qui est en marche je vous ai dit cosmétique je vous ai dit kérosène en fait il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire à partir de l'isobutène il y a tout un arbre produit il y a d'autres ingrédients dans la cosmétique il y a du FNF le citral par exemple l'arôme de citron et donc on dérive aussi l'arôme de menthe le menthol viennent de l'isobutène il y a des ingrédients food et feed et puis il y a des il y a des commodités dans les peintures dans les plastiques et dans les caoutchoucs donc ces quatre horizons sont amenés à se multiplier et il n'est pas exclu que sur les slides 2022 on est non plus quatre mais cinq, six, sept horizons à présenter je vous remercie pour votre attention et je vois plein de questions qui sont arrivées entre temps donc on les retient pour on va les traiter après donc merci Marc et bonjour Jérémy pour 15 minutes c'est bon vous m'entendez ? oui ça doit être bon bonjour à tous je m'appelle Jérémy Pessio je suis fondateur directeur général et en charge de toute la partie R&D et innovation au sein d'Afiran donc déjà je voulais vous remercier pour l'organisation de ce premier webinaire sur les biotech industrielles car c'est vrai qu'on a des profils de développement d'entreprises qui sont quand même particuliers et c'est bien que tout ça commence à se démocratiser donc l'idée de cette courte présentation c'est de retracer un peu l'histoire d'Afiren de la preuve de concept de preuve de concept papier au départ jusqu'à la preuve de concept industriel en passant un petit peu par les différentes étapes pilotes et puis aussi de faire un petit panorama sur les biotechnologies les différentes voies pour obtenir des produits biosourcés donc commençons tout d'abord par un petit peu de contexte on en a parlé un petit peu dans les autres présentations je vais aller assez rapidement mais c'est pour un petit peu retracer l'histoire donc ça vous connaissez tous ça bien le monde fait face à des enjeux environnementaux majeurs comme le réchauffement climatique l'épuisement des ressources fossiles des problèmes sanitaires des problèmes de gestion des déchets et bien en fait l'histoire d'Afiren commence au milieu de ces problèmes se servir de ces problèmes se baser sur ces problèmes pour finalement trouver et bâtir des solutions durables donc le concept d'Afiren repose au départ donc la slide elle va se lancer le concept d'Afiren repose au départ sur la valorisation de coproduits agro-industriels donc vraiment au départ on a travaillé sur des vrais déchets comme des déchets d'abattoirs des déchets lignoscellulosiques des déchets d'ordures ménagères pour en faire des produits habituellement issus du pétrole mais tout en réduisant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre en produisant ces produits donc en fait l'idée c'est d'apporter avec la technologie d'Afiren une double solution aux industriels en amont de valoriser les déchets et en aval d'apporter des produits verts pour refaire un peu d'histoire sur la création de la société et voir qu'en fait tout ça n'est le fruit que d'une évolution il faut comprendre que certes au début on voulait valoriser des déchets pour en faire des produits pour remplacer le pétrole et avec des enjeux majeurs mais on était au départ sur la production d'hydrogène par voie biologique donc en utilisant toujours cette fermentation naturelle ça c'est ce qui nous lie encore aujourd'hui au procédé le plus actuel mais au départ on voulait faire ce biohydrogène le carburant du futur on en parlait beaucoup déjà il y a 10 ans on en parle encore beaucoup aujourd'hui mais l'histoire raconte que quand vous voulez faire du biohydrogène par fermentation avec des mix de micro-organismes naturels en parallèle vous faites aussi des acides organiques des acides gravolatiles de 2 à 6 carbones on va y revenir mais le souci c'est que quand vous faites cet hydrogène et ces acides gravolatiles ces derniers inhibe la production d'hydrogène donc les premiers travaux et après avoir beaucoup travaillé sur les écosystèmes microbien naturel parce que c'est de là de là où vient la technologie en fait on a travaillé sur l'extraction en continu et au cours du temps de ces acides gravolatiles pour continuer à faire de l'hydrogène puis finalement le côté économique pareil on y reviendra qui est très important dans le développement de notre société il est passé par là et quand on a comparé finalement la production de biohydrogène versus ce que faisait la chimie classiquement là on a vu que ça allait être très compliqué et que valoriser la partie hydrogénée seule n'allait donc pas suffire et il fallait valoriser aussi le carbone il y a le carbone contenu finalement dans le procédé et il est sous forme d'acides gravolatiles donc de deux acides carbones et c'est comme ça qu'on a basculé avant la création de la société totalement de cible produit en passant cette fois sur les acides gravolatiles et comme j'ai expliqué un petit peu avant les deux voies sur le process quand vous basculez totalement sur la production d'acides gravolatiles vous ne faites plus du tout d'hydrogène donc la double solution envisageée au départ a s'est transformée en celle-ci que vous voyez sur la slide et c'est finalement la slide la plus aboutie et le procédé le plus actuel c'est la valorisation de coproduits agro-industriels d'un côté et la fourniture de produits 100% biosourcés qui sont d'habitude faits à partir de pétrole parce que ces acides dont on va parler un petit peu après ils sont à plus de 99% pétro-sourcés ça a permis d'aboutir et tout ce travail a permis d'aboutir au fil des années à ce concept de bioéconomie circulaire que vous voyez finalement sur la slide qui permet de valoriser des matières premières non en concurrence avec l'alimentaire avec les filières alimentaires humaines de produire toute une famille d'acides organiques sans déchets avec une boucle d'eau fermée et avec un retour au sol des résidus de fermentation notamment pour refaire de nouveaux cycles de biomasse on va passer maintenant une fois que j'ai expliqué les premières étapes de notre process et un peu les grandes philosophies à un petit panorama des différentes voies de biotech qui existent pour faire des produits biosourcés donc à gauche vous avez le schéma classique des biotechnologies et puis à droite plutôt l'approche empruntée par affiré donc dans les voies classiques la voie de gauche alors évidemment il y a des exceptions et des variantes mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on retrouve souvent la stratégie du triple 1 la stratégie du triple 1 c'est qu'on va utiliser un substrat on va associer ça à un type de micro-organisme pour aboutir à un produit spécifique et si on s'attarde quelques temps sur cette voie on va voir que ce substrat généralement sont des sucres donc des molécules simples qui sont utilisées on en a parlé aussi dans les présentations d'avant donc ça va être par exemple du saccharose ou du glucose matière première de première génération et avec un coût non négligeable comme on a des substrats simples on va pouvoir associer à cela un seul type de micro-organisme donc un seul type de microbe une bactérie ou une levure qu'on va généralement génétiquement modifier afin d'obtenir exactement le produit désiré d'ailleurs ce n'est pas forcément un produit qui est trouvé dans la nature donc ça peut être là aussi les intérêts et avec essayer de le faire avec les meilleures performances au regard de cette approche classique de biotech l'approche d'affirène est plutôt une approche de bioraffinerie donc là vous retrouvez ça sur la droite de la slide donc on est parti à contrevent de ce modèle classique et comme au départ on ne voulait pas concurrencer les filières alimentaires humaines donc nous on est parti sur de la biomasse plus complexe de la biomasse ligne cellulosique j'en ai parlé aussi au tout début comme par exemple les déchets d'abattoir et les ordures managères c'est vraiment de là d'où vient la technologie le problème c'est quand vous partez de cette biomasse complexe ligne cellulosique associer un seul type de micro-organisme ne va pas fonctionner il va falloir associer plusieurs types de micro-organisme qui ont le bagage enzymatique nécessaire pour pouvoir dégrader cette biomasse pas de modification génétique ici puisque en fait le procédé que l'on utilise au sein d'Aphiren c'est un procédé biomimétique qui existe déjà depuis la nuit des temps c'est ce qu'on appelle la fermentation sombre ou encore appelée la méthanisation qui est plus connue comme on a de la biomasse complexe et plusieurs types de micro-organismes du coup contrairement à la biotech classique on ne va pas aboutir qu'à un seul produit mais à sept différents produits ce sont les acides gras volatiles de deux acides carbones donc de l'acide acétique jusqu'à l'acide hexanoïque on voit un petit peu les grandes lignes du processus d'Aphiren et la fin ce n'est pas forcément la finalité c'est l'acide carboxylique parce qu'Aphiren c'est l'association de la biologie et de la chimie donc l'idée c'est de transformer ces acides qu'on appelle aussi des building blocks et puis d'en faire d'autres familles de molécules pour aller toucher encore d'autres marchés et encore d'autres valeurs ajoutées même si ces acides ont déjà des très grands marchés et une grande valeur ajoutée donc on va en faire par exemple par chimie verte cette fois évidemment toujours avec le côté sustainable des alcools des acides des hydroxyacides des estères des alcanes etc voilà donc les grandes lignes des différentes approches évidemment je ne dis pas qu'une est meilleure que l'autre ça dépend vraiment des produits visés et des impacts recherchés au niveau des sociétés partons maintenant un point un petit peu de scale up sur le procédé de bioraffinerie qu'on a développé qu'on a présenté un petit peu juste avant donc vous verrez qu'on a été assez vite dans le scale up je vais y revenir après mais pour vous donner une idée l'échelle du laboratoire on travaille dans des dans des fermenteurs de l'ordre de 0,5 litres à peu près la taille de la taille du litre c'est ce qu'il faut avoir en tête pour l'échelle du laboratoire le premier scale up qu'on a effectué donc un fois 1000 c'était en 2014 donc deux ans après la création de la société avec notre premier pilote et là on a permis de prouver donc avec cette étape x 1000 qu'on conservait les mêmes performances que l'échelle du laboratoire donc c'était déjà une première preuve de concept et un premier pas hyper intéressant notamment aux yeux des investisseurs pour pouvoir continuer notre aventure puis deux ans plus tard en 2016 on a triplé notre capacité fermentaire donc le pas était on va dire moins gros mais c'était pas le même objectif l'idée c'était plutôt d'obtenir assez de jus et de travailler le plus possible sur le procédé d'extraction et de purification des produits qui demandent également beaucoup de temps et on y reviendra parce que c'est souvent lui qui coûte le plus cher dans les procédés de biotechnologie un an plus tard en 2017 un nouveau pas cette fois un très gros pas puisqu'on est passé à l'échelle de 70 mètres cubes donc 140 000 fois plus grand que l'échelle du laboratoire on a conservé les mêmes performances et cette fois ça a servi à alimenter les études d'ingénierie industrielle et également de produire les premiers lots pré-commerciaux pour pouvoir fournir les clients qui puissent valider les qualités les puretés et c'est ce qui a donné lieu notamment à une grande partie de sécurisation des ventes de la future où on va revenir juste après donc vous voyez que sur ces quelques années on a finalement été assez vite ça s'explique en partie évidemment par le rôle de l'équipe et l'engagement des gens au quotidien mais aussi par l'utilisation de technologies notamment pour le process de purification déjà prouvée à l'échelle industrielle et ça c'est ce qui a permis de dérisquer et de faire finalement aussi moins peur aux investisseurs et du coup d'accélérer le processus de scale-up une prochaine slide pour vous faire voir ce qui nous a drive finalement tout au long de ce scale-up du laboratoire jusqu'à l'usine c'est une cryptique on la ressort assez souvent cette slide-là parce que vraiment on a ça au quotidien quand on développe des procédés c'est associer le côté sustainable donc environnemental au côté la compétitivité économique et de la performance produit sans ça on pense qu'un modèle de bioéconomie ne peut pas tenir je pense que Magali en a parlé aussi dans sa présentation sur le côté environnemental pour citer quelques exemples on a réalisé une pré-analyse du cycle de vie avant évidemment l'usine sur nos voies de production de ces acides et on va réduire par plus de 80% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce que fait le pétrole pour produire ces mêmes acides on va utiliser aussi un sourcing local on le verra tout à l'heure avec l'usine une boucle d'eau fermée un procédé zéro déchet avec un retour au sol pour le côté économique donc là on a été obnubilé par ça depuis le départ et faire du verre pour faire du verre ça ça ne nous a pas intéressé et en plus ça fait fuir les investisseurs donc vraiment on a essayé d'être le plus lean possible dans le développement de nos procédés et la performance produit ça c'est sûr nos produits existent déjà les acteurs les réseaux de distribution sont déjà en place sur nos marchés donc du coup il a fallu matcher les spécifications du marché et pas en inventer des nouvelles et c'est ce qu'on a réussi à prouver avec déjà des dizaines de clients maintenant quelques mots sur Afiren où on en est aujourd'hui après ce côté un peu plus technologique parce qu'il faut savoir que le développement de start-up et finalement le scale-up dans les biotech industrielles c'est pas qu'une histoire de développement de process et vous avez beau avoir la plus belle technologie c'est pas pour ça que vous allez réussir à aller jusqu'à l'échelle industrielle en effet les parcours financiers sont tout aussi importants donc les différentes levées de fonds comment elles se passent et je pense que c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé avec Nicolas depuis le départ donc ça fait bientôt 10 ans qu'on est créé on a 10 familles de brevets déposés tout au long du process et à l'échelle internationale on a intégré très tôt avec notamment le recrutement de Caroline qui est présente qui est présente aujourd'hui de la RSE dans notre ADN parce qu'on pense que c'est aussi le futur de ces biotech industrielles c'est d'avoir ça vraiment ancré très tôt et dans le développement des procédés on est aujourd'hui 70 personnes et on sera 100 d'ici la fin de l'année donc dans deux mois notamment par l'arrivée d'Aphirine Néoxy et on va démarrer cette usine en 2022 ça ça fait un petit peu tarte à la crème mais on le dit quand même parce que c'est vraiment pour de vrai ça nous drive au quotidien nos valeurs qui nous dictent le chemin depuis le départ l'engagement l'agilité et l'humilité ces valeurs qui ont été choisies avec l'équipe cette équipe elle est surtout basée finalement en R&D un tiers de notre équipe est basée en R&D et ce qu'il faut retenir c'est que c'est pas une histoire que de fermentation naturelle comme j'ai cité au départ non c'est l'association d'autres compétences comme de l'ingénierie industrielle comme de la chimie comme de la gestion de projet qui va permettre d'aboutir et qui va permettre d'aller jusqu'à l'échelle industrielle parce que ce qu'on oublie souvent mais ce que j'ai cité un petit peu avant c'est que les étapes de purification de downstream processes après la fermentation c'est souvent ce qui coûte le plus cher dans les biotech et donc nous on a fait le choix dès le départ d'avoir ça au sein d'Aphirine cette R&D elle va nous permettre trois buts finalement trois objectifs dans les années à venir on y travaille évidemment déjà donc d'adapter notre procédé pour la production d'acide à d'autres types de matières premières donc à l'échelle internationale pour pouvoir s'adapter aux matières finalement locales d'agrandir notre portfolio de produits biosourcés en proposant d'autres types d'acides d'alcool etc et également d'améliorer en continu nos outils industriels ça c'est très important et on garde toujours ça en base finalement au sein de notre R&D c'est cette émélioration continue des outils ces outils industriels on peut passer maintenant à la dernière étape de notre scale-up qui est finalement celle en cours aujourd'hui c'est la création et la fin bientôt de la construction d'Aphirine néoxy notre première usine commerciale donc Aphirine néoxy va produire 7 acides différents donc de 2 acides carbone de l'acétique jusqu'à l'hexanoïque en passant par les isomères de l'isobutyrique et de l'isovalérique on va évidemment atteindre les spécifications du marché comme on l'a prouvé au Stade Pilote avec plus de 99% de pureté ce qui est intéressant à retenir sur ces slides et en mode un petit peu macro ce qu'on a fait un petit peu avant dans les approches de biotech c'est que d'habitude avec le pétrole il faut 7 procédés ou 7 usines différentes et bien sûr pas localisées en même endroit pour faire ces 7 acides et nous avec un seul process on va sortir ces 7 acides aux puretés et aussi ce qu'on peut rajouter c'est qu'il n'y a pas un seul acteur pétro qui produit l'ensemble de ces acides Aphirine néoxy où on va être basé et qu'est-ce que l'on va faire dans cette usine là donc on va être basé dans l'est de la France sur la plateforme pétrochimique de Total à Carlin-Satavonne tout près de Metz et en fait on va être positionné entre notre matière première parce que l'usine Aphirine néoxy qui est une JV entre Aphirine et BPI France va valoriser des coproduits de la betterave donc des mélasses et des pulpes de betterave pour en faire les 7 acides cités juste avant et on est situé entre 7 matières premières parce que l'idée c'est d'être au plus proche de celle-ci notamment pour le côté aussi environnemental ACV et d'être aussi tout proche de nos clients pareil pour le côté livraison et transports et une bonne partie de ces clients est basée au Benelux donc c'est pour ça que c'était un site de choix quelques mots sur ce que l'usine va sortir les 7 acides 16 000 tonnes d'acide par an un procédé on en a parlé avec zéro déchet industriel une empreinte carbone divisé par 5 par ce qui se fait dans le pétrole aujourd'hui un financement de plus de 60 millions d'euros et plus de 60 emplois directs créés donc voilà le panorama un petit peu est ce qu'on va sortir bientôt et on a hâte de démarrer cette usine pour conclure sur cette présentation vous avez vu qu'il existe plusieurs voies pour faire de la biotech et que ceux qui arrivent à l'échelle industrielle en fait sont le fruit d'une évolution au fil des ans on n'a pas forcément un procédé qui est déjà designé de l'échelle du laboratoire jusqu'à l'échelle industrielle on passe par des différents chemins et ça comprend en parallèle de ce développement technologique un parcours financier tout aussi important et certes on a des projets qui sont ce qu'on appelle capex intensifs parce que c'est vrai qu'il faut des dizaines de millions d'euros pour pouvoir construire des usines mais les impacts environnementaux et sociaux qui en découlent en réindustrialisant par exemple notre pays nous on pense et on est convaincus que ça en vaut bien la chandelle merci à tous pour votre attention merci Jérémy passons à Benjamin toi Benjamin bonjour à toutes et à tous je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie tout particulièrement Silvio de m'avoir donné l'opportunité de témoigner et de titre qu'il m'a proposé vous l'avez sous les yeux témoignage du passage d'une start-up pionnière et je dirais d'une start-up pionnière à un niveau à un nouveau à un leader de la bioproduction je dirais surtout à un nouveau acteur dans l'arène des lions pour reprendre une des expressions de Daniel Bercovici donc on a beaucoup parlé en amont mais la société a été créée donc il y a 22 ans elle a été créée par une conviction une conviction que la fermentation et la bioproduction permet d'apporter une des solutions aux grands enjeux aux grands enjeux du type bien sûr climat et les enjeux aussi liés à comment nourrir le monde qui va être un sujet dans l'avenir et donc de cette forte conviction on en a fait notre raison d'être donc c'est contribuer à la nécessaire transition écologique à l'innovant pour produire autrement par fermentation des ingrédients fonctionnels qui rentrent dans la fabrication des produits de grande consommation Alors quelques chiffres qui en est aujourd'hui donc Metabolic Explorer c'est bien sûr à Clermont-Ferrand un centre de R&D de plus de 70 personnes avec un démonstrateur industriel et c'est aujourd'hui un groupe avec deux filiales industrielles j'y reviendrai plus tard dans la présentation Metex Novista et Metex Novistago filiales industrielles qui apportent des contributions concrètes sur les marchés visés par la société qui sont essentiellement la nutrition animale la cosmétique et les biopolymères Alors quelques chiffres nous sommes plus de 450 aujourd'hui nous avons sur le marché 10 produits qui sont vendus sur ces applications et société cotée sur les 8 prochains mois de l'exercice 2021 on attend un chiffre d'affaires de 170 millions on a une composante innovation qui est toujours forte avec une R&D avec un portefeuille de produits en développement significatif et bien sûr ce qui est clé dans ce monde là et la compétitivité commence par ça c'est par une barrière par rapport aux compétiteurs barrière qui se fait essentiellement par les affaires réglementaires et la propriété intellectuelle les brevets alors je ne vais pas vous rencontrer raconter pardon en 15 minutes 22 ans de l'histoire de la société elle a été créée en 99 mais juste souligner les grandes étapes le développement n'a pas été un long fleuve tranquille comme pour beaucoup beaucoup de jeunes sociétés et surtout qu'il y a 22 ans les planètes n'étaient pas aussi alignées qu'aujourd'hui lorsqu'on parlait de biotechnologie appliquée à la Chine et donc notre développement s'est construit vraiment sur la preuve et la preuve commerciale pour convaincre toutes les parties prenantes depuis bien sûr les investisseurs mais aussi des acteurs de référence dans le monde de la bioindustrie et ce qui explique que nous sommes là aujourd'hui donc la première preuve qu'on a apporté sur le marché c'était les premiers investissements ont été focalisés essentiellement pour développer une plateforme de recherche et développement avec l'objectif de développer des biocatalyseurs pour remplacer des procédés pétrochimiques et la première preuve qu'on a dû faire c'est montrer à nos actionnaires que nous étions capables de créer de la valeur à partir de cette recherche et développement et donc nous avons signé des accords de R&D avec des acteurs de référence dans le domaine en France Rocket le numéro 2 du papier dans le monde du PM en Scandinave et une société coréenne SK Chemical je tiens à souligner ça parce que c'était c'était pas évident de convaincre ces acteurs et surtout de les faire de transformer notre innovation en valeur et en valeur financière on a réussi quand même à générer près de 25 millions d'euros dans le cadre de ces accords de recherche avec licence mais c'était pas suffisant dans le sens que vous remarquerez qu'on n'a pas eu un grand succès à cette époque-là auprès du secteur de la chimie et au tout départ le modèle de la société c'était vraiment de développer comment Pharma un modèle basé sur de la licence auprès de grands acteurs industriels de la chimie et très clairement on n'a pas réussi à faire ça et donc ça nous a poussé à changer le modèle d'affaires et d'aller un peu plus loin dans la démonstration industrielle et donc c'est la raison pour laquelle en 2007 nous nous sommes introduits en bourse dans le but de passer de la preuve de concept de laboratoire à la démonstration industrielle et avec le fruit de l'introduction en bourse nous avons investi dans un démonstrateur à Carmon Ferrand qui nous a permis donc non seulement et ça a été dit auparavant de montrer la compétitivité du biocatalyseur par rapport aux procédés concurrents pétrochimiques et ça nous a permis aussi de produire des échantillons et de valider aussi la capacité à adresser un marché là s'est posé la question la chimie n'a toujours pas bougé c'est à dire qu'on pouvait aller la voir avec un processbook qui montrait la compétitivité qui montrait que le produit répond bien au marché avec ses spécifications et malgré ça la chimie n'était pas en mesure de faire un accord de licence avec nous donc là on s'est dit il faut aller encore plus loin et comme la chimie a du mal à industrialiser nos technologies essayons d'industrialiser par nous-mêmes nos technologies propriétaires et donc là en France c'était vraiment le désert dès qu'on parlait des investisseurs d'industrialisation de lever de l'argent qu'on met dans des CAPEX tout le monde fermait la porte et donc on est allé dans le sud-est asiatique pour industrialiser une technologie là ça a été très compliqué et par chance quand on est revenu du sud-est asiatique il y avait la création du fonds SPI de BPI France qui était dédié donc à l'industrialisation des procédés innovants à cette époque-là il fallait convaincre aussi SPI puisque ce n'était pas évident on voulait un modèle bipartite donc Magali pourra souligner cet aspect-là plus tard mais SPI dans ces critères il fallait absolument une jeune société start-up qui amène la technologie à l'industriel pour dérisquer l'accès au marché et l'aspect usine on va dire et le fonds SPI et METEX voulait absolument devenir industriel et je remercie vraiment le fonds SPI de s'être adapté à notre stratégie à notre demande puisqu'on était la première société où SPI a investi de façon bilatérale avec une jeune société afin de permettre à la société de devenir un acteur industriel donc ça ça s'est traduit par un premier investissement sur la plateforme de Carlin en Moselle puisqu'il y a beaucoup de parties prenantes dans cette plateforme qui soutiennent le développement de la chimie verte et donc avec la création de METEX et je reviendrai plus tard la preuve de la capacité de METEX à devenir industriel avec le démarrage de l'unité en début d'année nous a permis d'être crédible auprès de l'équipe dirigeante dont faisait partie Daniel Bercovici je remercie profondément puisque si METEX a pu se porter acquéreur d'agilement au animal nutrition Europe c'est pour beaucoup à la conviction de l'équipe dirigeante et de son président Daniel sur la complémentarité entre une société qui a un cœur technologique important et une société industrielle dans la production des acides aminés donc voilà et entre temps SPI est passé donc à renforcer l'actionnariat de METEX pour permettre à METEX de développer encore ces technologies et les industrialiser donc quelques mots sur notre position de marché donc le marché vous l'avez compris on s'adresse à des marchés pour lesquels et ça a été dit auparavant la demande de naturalité est très importante rapidement le marché des ingrédients fonctionnels c'est un marché d'un peu moins de 600 milliards et aujourd'hui il y a seulement 5% de ce marché qui est fabriqué par fermentation et lorsqu'on regarde la croissance des marchés liés au biosourcé ou à la fermentation on voit une croissance deux fois supérieure à la croissance mondiale et ceci la présentation a sauté je crois vous voyez la présentation pour répondre à une demande du marché on demande de naturalité on demande de succès et vraiment la bioproduction il y a d'autres technologies bien sûr mais la bioproduction est un moyen de répondre à cette demande alors si on va plus loin bien sûr et Alexis a souligné ça les grands comptes de ces chaînes de valeur l'ont bien compris et sur la gauche vous avez par exemple L'Oréal et encore il y a quelques enfin c'était avant les vacances L'Oréal communiqués dans les échos pour dire nous nous donnons 10 ans pour verdir nos produits la réponse concrète à ce secteur là par METEX c'est METEX Nubista qui l'apporte on a la première unité européenne de bioproduction de 5 000 tonnes par an de PDO pour la cosmétique et cet investissement a permis de générer 48 emplois industriels sur la plateforme de Carlin et on participe ainsi à la réindustrialisation de la France Après le choix de METEX pour adresser un marché de la cosmétique où la valeur ajoutée est essentiellement apportée par de l'innovation nous avons fait le choix de faire un partenariat stratégique avec un des leaders dans les ingrédients fonctionnels sur ce marché là la société DSM et aujourd'hui nous commercialisons avec DSM le Thilamar PDO avec nous Listan et nous avons réalisé nos premières ventes de produits Si on regarde maintenant du côté nutrition animale on a la même chose avec des grands comptes qui prennent conscience de leur empreinte carbone en fait dans la protéine animale que l'on retrouve dans les barquets dans les supermarchés et juste pour citer un exemple donc Lidl que tout le monde connaît Lidl France a annoncé sur le site de METEX Novistago avant les vacances le fait qu'ils se donnaient comme objectif au plus tard en 2025 de vendre des produits à leurs clients donc des viandes par exemple les blancs de poulet des blancs de poulet qui seraient fabriqués exclusivement sans soja et la réponse concrète pour faire ça pour permettre ça c'est justement la production d'acides aminés et METEX Novistago est le leader européen pour la fabrication de ces ingrédients loin des acides aminés et c'est la seule usine en Europe de bioproduction pour la nutrition animale on emploie 350 personnes je l'ai dit et grâce à l'innovation de METEX et la complémentarité de METEX et des compétences industrielles et commerciales de l'ex Aginomoto Animal Nutrition Europe on participe ainsi à pérenniser une activité stratégique pour l'Europe pourquoi stratégique ? je vais juste donner un exemple la France consomme 3 millions de tonnes par an de protéines de soja pour la nutrition animale grâce à l'utilisation des acides aminés enfin s'il n'y avait pas des acides aminés on consommerait 1 million et demi de plus de soja en France donc voilà notre contribution concrète dans le domaine de la nutrition animale en conclusion si on revient aux grands enjeux pour rester compétitif en Europe beaucoup de choses ont été dites mais c'est bien de les redire donc c'est clair qu'il faut par rapport à nos compétiteurs essentiellement asiatiques chinois et coréens il faut maintenir une avance technologique par l'innovation et je crois qu'en France ça a été dit l'innovation le financement de l'innovation les relations avec les centres de recherche académiques dans le domaine de la biofermentation on est plutôt très bon ensuite là où ça se complique un peu c'est le financement pour industrialiser nos innovations et on en parle souvent mais si on finance bien l'innovation par le capital risque c'est parce qu'il y a eu une mise en place d'incitation fiscale pour amener l'investissement dans l'innovation et peut-être il faudrait s'inspirer de ça pour que on ait les mêmes moyens financiers pour permettre l'industrialisation de ces innovations en France accès aux matières premières disponibles et compétitives l'accès à l'énergie décarbonée est compétitif aussi puisque si on regarde un coût de production industrielle on a essentiellement en ordre 1 le sucre et l'énergie donc il faut absolument être compétitif dans l'accès à ces deux paramètres alors après les droits de douane on le voit spécifiquement pour les acides aminés il serait bien que l'Europe se mette au diapason de nos concurrents que ce soit les américains ou les chinois pour accorder les droits de douane en fonction de nos compétiteurs qui dit innovation dit même si on fait les mêmes produits que par pétrochemie on doit déposer des dossiers réglementaires raccourcir des dossiers réglementaires raccourcir le time to market de nos produits ce sont des paramètres clés aussi pour justifier un investissement industriel donc plus vite on a et on obtient les autorisations plus vite une décision d'investissement aussi peut se faire le renforcement des contrôles des produits importés par l'Europe l'Europe établit des règles bien sûr ces règles sont respectées par par les européens par contre on voit beaucoup de règles qui ne sont pas respectées par nos compétiteurs notamment en matière de produits qui peuvent contenir justement des fragments d'ADM et donc ce serait bien aussi que l'Europe mette en œuvre et mettre les moyens nécessaires pour renforcer les contrôles des produits importés et je terminerai par un autre atout c'est lié en fait à ce qui a été dit aussi une production européenne elle est forcément par le cadre réglementaire transparent forcément par une énergie décarbonée on a des empreintes carbone de nos produits qui sont bien inférieures par rapport à l'empreinte carbone des produits importés je vais juste citer par exemple l'exemple de la lysine des acides aminés qu'on produit la lysine fabriquée à Amiens a une empreinte carbone de 1 une lysine importée de Chine a une empreinte carbone de 5 donc là aussi de pouvoir tenir compte de l'empreinte carbone des produits importés serait bénéfique pour la compétitivité des usines européennes voilà bien sûr disponible pour vos questions et je vous remercie pour votre attention je pense que j'étudie mon temps merci Benjamin donc il nous reste la dernière présentation d'Olivier Rigaud de Courbillon merci Olivier d'avoir joint ce webinaire à la ligne droite et c'est en train de dire 15 minutes pour garder au moins 30 minutes de discussion tous ensemble voilà merci bonjour Olivier on n'entend pas Olivier petit problème de micro Olivier ah voilà ok ok c'est bon oui c'est bon ok merci Daniel donc oui et bonjour à tout le monde je vais donc me contenir aux 15 minutes vous donner une petite introduction sur Corbillon Corbillon c'est une société qui est cotée sur la bourse d'Amsterdam qui a à peu près un milliard d'euros de chiffre 1400 employés et 16 sites malheureusement pour l'instant pas encore en France mais il y a un site qui va venir à travers une joint venture avec notre partenaire total sur de bioplastiques je vais y revenir après que nous allons commencer à construire l'année prochaine sur nos produits en fait notre modèle c'est la fermentation et c'est donc des produits issus de l'économie circulaire qui vont retrouver une variété d'applications notre principal marché c'est le domaine des conservateurs naturels pour l'agroalimentaire mais on a aussi énormément de produits issus de la fermentation pour des secteurs aussi variés que l'électronique avec des solvants verts l'agrochimie on fait également pas mal de produits pharmaceutiques pour tout ce qui est intraveineux sur les dialysés du rein et des biopolymères qui vont servir en fait justement de biopolymères résorbables pour tout ce qui est réduction de fractures ou points de suture bioresorbables donc un éventail très très large d'applications en fait on en a déjà parlé de tous les enjeux en fait liés au global warming et je voulais simplement y revenir un tout petit instant pour vous démontrer un petit peu l'importance en termes aussi de mission d'entreprise que l'on y accorde puisque bon on est tous confrontés au réchauffement climatique en fait on a tous vu les rapports alarmistes du GIEC et je pense qu'on est une industrie donc la biotechnologie et l'industrie de la fermentation peut être une partie de la réponse et apporter une partie de la réponse à ce qui est en train de se passer sous nos yeux donc lorsqu'on regarde l'équation que l'on a à résoudre on sait tous qu'il va falloir nourrir 9 milliards de personnes à horizon 2050 avec moins d'accès aux ressources moins de terres arables moins d'eau et dans le même temps si on veut contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré il va falloir réduire massivement notre empreinte carbone je pense que beaucoup des intervenants l'ont mentionné je pense qu'il est important qu'en tant qu'industrie on puisse offrir une alternative aux dérivés pétrochimiques et fossiles pour justement apporter notre contribution alors il y a une initiative au niveau européen et mondial donc sur tout ce qui est science-based target où je pense que les industriels peuvent s'engager à réduire leur empreinte carbone et justement à s'engager sur les 1 degré max lorsqu'on regarde un petit peu le trend sur les 1 degré max aujourd'hui tous aussi peut-être les accords de Paris en tant que Corbion on s'est engagé fortement on a été une des premières sociétés on a je crois qu'on était la 280e société au niveau global à signer les SBT targets sur les 1,5 et pour nous ça se traduit de manière concrète à enlever 33% de nos émissions carbone à horizon 2030 et on a énormément d'investissements et de projets liés à cette réduction d'empreintes carbone qui n'ont pas forcément un retour sur investissement mais qui sont vraiment importantes dans ce cadre-là et c'est un engagement fort parce que non seulement ils correspondent à la mission d'entreprise mais aussi en tant que société cotée en bourse c'est un des éléments clés en termes d'ESG pour l'attractivité des investisseurs et aujourd'hui on s'aperçoit que sur notre base actionnariale ça devient un des sujets majeurs d'attirer des investissements des investisseurs dans le portefeuille de Corbion donc on a revu il y a deux ans notre stratégie quand je suis arrivé à la tête de Corbion en disant voilà on va redévelopper notre mission d'entreprise et tout ça on l'a bon en anglais on l'a formulé autour de preserve what matters donc et on a aligné tout notre business sur les objectifs de développement durable des Nations Unies donc qui sont le 2 le 3 et le 12 le 2 autour de la préservation naturelle de la conservation naturelle il faut savoir qu'aujourd'hui une grosse partie de l'alimentation qu'on produit tous les jours est gaspillée et jetée et lorsqu'on regarde les émissions de gaz à effet de serre simplement liées au food waste aujourd'hui ça représente 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau global simplement le gaspillage alimentaire pour mettre ça en perspective on parle de l'avion qui pollue tout ce qui est global aviation aujourd'hui c'est 2% du total donc il y a vraiment un gros sujet sur la lutte contre le gaspillage alimentaire donc comment est-ce qu'on arrive à augmenter la durée de vie des produits à réduire ou à lutter contre tout ce qui est food spoilage contamination et bien sûr on a aussi un rôle dans nos produits à travers les produits que l'on vend dans le marché pour lutter aussi contre tout ce qui est en fait toxicité alimentaire et faire en sorte que les produits soient safe pour le consommateur final un autre élément que je voulais développer c'était bon sur le SDG 12 donc tout ce qui était responsible consumption and production on s'inscrit vraiment dans une économie complètement circulaire où on part de matière première alors bien sûr on reste sur des produits de première génération que ce soit du sucre de betterave de canne de l'amidon de maïs de blé de manioc mais quelque part on est sur cette économie circulaire sachant qu'en fait on ne dit pas que c'est forcément la solution idéale à tous les problèmes puisqu'effectivement on rentre en compétition avec une matière première agricole également alimentaire et bien que 60% de nos produits soient dans le secteur alimentaire on a aussi des produits dans le secteur non alimentaire comme je l'ai mentionné on pense qu'il y a un futur pour les deux industries un sera plus basé sur tout ce qui est recyclage donc mais tout ce qui est bio-based en fait là où on joue un rôle important donc et très très prometteur pour l'avenir donc lorsqu'on regarde notre business model on est sur le modèle de bio-refinery qui a été évoqué précédemment par plusieurs intervenants donc aujourd'hui on a cinq grosses bio-raffineries dans le monde donc on est aux Etats-Unis au Brésil en Thaïlande et puis en Europe on est sur l'Espagne et la Hollande l'Europe étant un gros sujet pour nous en termes d'accès à une matière première compétitive et abondante et je vais en reparler après et c'est vraiment un sujet puisque bon lorsqu'on parle de matière de matière première on pense au sucre de l'étrave on pense à l'amidon mais on s'aperçoit qu'en fait aujourd'hui en termes de taille d'organisation de marché on est vraiment sur un désavantage concurrentiel assez colossal par rapport à des pays comme le Brésil les Etats-Unis ou la Thaïlande donc au niveau de la fermentation aussi pour vous expliquer un petit peu comment on voit l'avenir et la manière dont on se développe notre produit phare donc c'est l'acide lactique mais on a développé plusieurs autres acides organiques comme l'acide propionique l'acide acétique qui n'est autre que du vinaigre mais donc à partir de cet acide acétique on arrive à faire des combinaisons de différents acides pour donner de la fonctionnalité à des solutions donc on va rarement vendre ces produits en tant que tels la grosse machine en fait elle est surtout applicative où on va travailler avec nos clients donc les géants de l'agroalimentaire pour fabriquer des mélanges antimicrobiennes et le but aujourd'hui c'est d'utiliser en fait que ce soit des bactéries des levures on a démarré également dans les micro-algues par exemple des coctels sur des bases de matières premières différentes pour avoir en fait des spectres de conservateurs naturels qui puissent par exemple aller cibler la listeria ou la salmonelle dans des applications alimentaires variées et souvent on va proposer des solutions à façon qui vont vraiment être adaptées aux conditions de processing d'une usine qu'elle fabrique du jambon cuit ou alors des plats cuisinés ou simplement en fait des produits par exemple pour tout ce qui est biscuiterie industrielle ou autre l'autre chose qui est importante on a parlé des substrats alors bien sûr c'est surtout le sucre et les dérivés d'amidon un des gros enjeux c'est d'arriver et on y travaille beaucoup sur ce qu'on appelle second generation sugars donc le sucre cellulosique il y a énormément aujourd'hui de projets en Europe et de start-up qui travaillent sur des sucres de deuxième génération alors on pense que voilà c'est pas pour demain matin mais qu'à un horizon de 10-15 ans on peut avoir des solutions compétitives par rapport à ces substrats on travaille aussi avec pas mal de start-up sur effectivement aussi partir de CO2 qui est un autre projet assez intéressant et dans le même moment effectivement regarder aussi par rapport à la consommation énergétique donc comme le disait Benjamin auparavant comment est-ce qu'on peut aller beaucoup plus en avant sur l'électrification de nos process et bien sûr on attend avec impatience les plans hydrogène et hydrogène vert comme ils l'ont été présentés par le gouvernement il y a quelques jours effectivement ça peut être un gros enjeu pour notre industrie donc je vais aussi un petit peu vous expliquer il y a quelques années tout ça c'est pour aussi présenter un projet qu'on avait avec une start-up qui s'appelait Solazime Terravia sur les micro-algues qui étaient parties à l'époque donc une start-up californienne avec une usine au Brésil qu'on a racheté en 2017 qui était partie sur des huiles à balles d'algues au départ pour le biojet le biofuel et qu'on a réorienté sur la partie alimentaire et oméga 3 pour l'alimentaire et c'est un concept auquel je crois beaucoup et je pense qu'il peut s'exporter en Europe et entre autres en France donc c'est donc c'est pas donc la fermentation phototrophique ou la cultivation phototrophique d'algues c'est vraiment de la fermentation où on part de sucre de canne où on a une énergie en fait renouvelable puisqu'on brûle la bagasse de canne et donc on a une empreinte carbone qui est très 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 faible sur ce process-là mais tout l'enjeu pour vous démontrer un petit peu l'impact du développement durable sur sur ce business model c'est qu'aujourd'hui le secteur de l'aquaculture en fait consomme énormément d'huile de poisson sauvage à peu près un million de tonnes d'huile de poisson est consommée dans le monde aujourd'hui pour nourrir entre autres les saumons les crevettes et puis d'autres d'autres espèces mais surtout en fait le gros du volume c'est la moitié du volume c'est sur sur les saumons l'élevage de saumons et de crevettes et on sait tous que l'aquaculture se développe avec bon tout ce qui est la mode du sushi entre autres de 5 à 7% par an et donc ce qui se passe c'est qu'on est en train en fait avec la surpêche de complètement vider les océans de tuer la biodiversité puisque ces pêches sont intensives elles vont de plus en plus je dirais chercher des poissons de plus en plus profonds et il y a un déséquilibre majeur qui se crée au-delà de ça avec la pollution on s'aperçoit qu'il y a des taux de contaminants de pesticides et de dioxines super élevés dans cette huile de poisson que l'on concentre donc il faut en fait aussi je dirais nettoyer entre guillemets cette huile de poisson sauvage donc tout le procédé des algues aujourd'hui c'est de dire on va être capable d'avoir une production en milieu fermé d'un équivalent qui contient le niveau d'oméga 3 en fait qui est présent dans le phytoplankton et enlever toutes les étapes je dirais intermédiaires pour aller directement vendre notre oméga 3 notre huile aux fabricants d'aliments pour l'aquaculture et ça donc pour vous donner cette idée on a mis des années à développer ce concept en faisant un scale-up industriel sur une usine au Brésil avec le bon coût de matière première on est aujourd'hui pas loin des 30 000 tonnes de micro-algues et pour la première fois on va réussir à équilibrer nos comptes en 2022 sur un projet de cette nature-là et c'est un projet qui je pense peut avoir un avenir puisque les micro-algues ont un potentiel extraordinaire que ce soit sur des produits comme les fatty acids mais on peut penser à des antioxydants à des colorants alimentaires à beaucoup d'autres choses et on a une empreinte carbone négative l'autre enjeu au niveau agriculture c'est que lorsqu'on regarde un petit peu cette fermentation on a une récolte tous les 12 jours dans notre fermenteur lorsqu'on regarde la manière dont on peut valoriser un nombre d'hectares virtuels sur une production à valeur ajoutée je pense que c'est quand même assez impressionnant un autre exemple de coopération là c'est pas avec une start-up mais c'est avec une société qui est bien plus grande que nous c'est Total Energy où on est un acteur du plastique biodégardable on part de notre blockbuster qui est l'acide lactique et on fabrique du lactide et du polylactique on a une grosse usine en Thaïlande et on va construire une usine à Grand Puy en Seine-et-Marne donc démarrage fin 2024 un gros investissement d'environ 250 millions d'euros et qui sera la première usine de ce type en termes de bioplastique la première usine de ce type en Europe puisqu'on prévoit de produire un volume de 100 000 tonnes à terme sur ce site là donc toute la question va être pour nous d'avoir également l'acide lactique pour fournir ce site et on est en train d'évaluer quelques sites potentiels en Europe pour produire cet acide lactique la décision n'est pas encore actée elle sera actée au courant du premier trimestre 2022 mais voilà on va construire une usine de fermentation européenne donc le dernier point que je voulais mentionner on en a parlé au niveau sustainability cette nouvelle usine d'acide lactique aujourd'hui on est en train d'essayer de la construire pour avoir une empreinte carbone négative et quand on parle du secteur académique français et européen on a depuis environ une dizaine d'années développé un procédé de production d'acide lactique qui va être négatif en empreinte carbone et ça c'est quelque chose d'assez colossal puisque pour chaque tonne d'acide lactique produite on va en fait absorber 470 kg de CO2 et c'est un procédé en fait qui va nous permettre de non seulement atteindre nos objectifs de réduction de CO2 je parlais des 33% de savings à horizon 2030 mais également d'avoir un coût beaucoup plus bas qu'un procédé conventionnel donc pour nous c'est quelque chose dans le cadre réglementaire à venir lorsqu'on parle de ETS de CO2 tax de CBAM qui va être vital c'est à dire que c'est une assurance vie sur le futur pour à la fois rester compétitif mais aussi pour avoir cet impact très fort sur limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré donc voilà en termes de conclusion puisque j'arrive au terme de mes 15 minutes je pense que ça a été déjà dit de multiples reprises sur les gros enjeux effectivement une industrie qui est très capital intensive je parlais des 250 millions que l'on investit à Grand Puy en ce moment en France la nouvelle usine d'acide lactique c'est plutôt sur un niveau de 350 millions donc effectivement il y a une prise de risque par rapport au marché le deuxième enjeu c'est tout l'accès à la matière première parce que bon effectivement le futur le holy grail comme on dit c'est des sucres de deuxième génération mais aujourd'hui pour investir en Europe et pour investir en France on se heurte en fait à un manque de compétitivité de la matière première et honnêtement pas mal de frustration lorsqu'on regarde la réforme du régime sucrier qui aboutit pour moi à l'effet inverse de ce qui était recherché c'est à dire qu'au lieu de rendre notre industrie sucrière plus compétitive on a abouti à la fermeture de quelques sucreries et aujourd'hui on s'aperçoit qu'en fait toute cette dérégulation n'a pas forcément rendu l'industrie française et européenne plus compétitive au niveau régulation aussi c'est un enjeu important parce qu'on a besoin de visibilité et on a besoin je pense en tant d'industrie on en parlait avec Daniel pendant le séminaire Europa Bio on a besoin d'avoir une voix en tant qu'industrie beaucoup plus forte qu'aujourd'hui pour faire entendre je dirais le point de vue et l'opinion de l'industrie de la fermentation lorsqu'on réfléchit un petit peu d'où est-ce qu'on vient sur la partie taxonomie on a réussi à réintégrer le train à la dernière minute c'est quand même quelque chose d'assez affolant sur les côtés plus positifs ça a été mentionné je pense que il y a beaucoup à obtenir du Green Deal et je pense qu'en termes encore une fois impact et de société à impact et à mission et notre impact sur encore une fois limiter le réchauffement climatique on est une des solutions aujourd'hui viables dans le panorama industriel on est également une des solutions qui peut créer et générer de l'emploi et de la valeur et on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un écosystème que ce soit en France ou en Europe qui est très innovant très performant donc pour moi c'était aussi un encouragement à aller de l'avant avec des sociétés des start-up des académiques et il y en a pas mal ici aujourd'hui dans le col voilà un petit peu sur mon message Daniel et je vous rends la parole merci Olivier donc la présentation termine donc ces huit présentations qui ont été toutes je pense très claires et avec un dénominateur commun c'est une certaine passion pour la bio-industrie et je crois que chacun est clairement conscient du fait qu'il y a un moment à prendre de par ses investissements cette relocalisation enfin cette relocalisation ou localisation ces combats contre la pétrochimie ces combats cette nouvelle réalité face à la pétrochimie qui est naissante et encore a développé énormément si on veut être un acteur de poids je crois qu'on est tous conscient que la bioproduction est encore minime minimale par rapport à ce que l'industrie chimique présente quand on était ensemble Olivier à Vienne il y a quelques jours on voit que la patronne de la DG Group parle beaucoup des aciéries des cimenteries parce que c'est les gros postes de réduction de carbone à venir où la commission européenne s'intéresse auquel la commission européenne s'intéresse la biochimie n'est pas malgré le fait que cette personne était là sous le radar donc comment arriver à mettre la biochimie vous avez réussi à mettre dans la taxonomie les produits biosourcés comme étant green et être pour le monde financier acceptable mais par exemple les biofuels ne le sont pas donc il y a des défis pour que chacun des acteurs ici présents arrive à capter le momentum disons réglementaire et où l'Europe veut aller j'ai pris quelques notes je ne sais pas si Yann ou Silvio j'ai pris quelques notes jusqu'à avant la présentation d'Olivier en cours de réunion pour essayer de résumer un petit peu ce qu'on a entendu il manque des choses évidemment mais donc la définition de white biotech qu'a fait Alexis est parfaite merci d'avoir redéfini quelques termes on parle de l'agrément les défis c'est quand même de répondre à l'agrément à l'accord de Paris et au problème du climat et dans ce cadre du Green Deal on voit que le panorama français est quand même intéressant il y a des forces on a vu des forces de R&D qui sont privées publiques semi et publiques privées et on a vu ce modèle de Toulouse qui est un modèle à développer on a vu des entrepreneurs des marchés qui sont demandeurs et un soutien public très clair et ferme on a vu tout ça dans ce monde de l'économie circulaire et on est très bien positionnés on a des parcours passionnants et passionnés avec les acteurs qui ont présenté ce matin il y a des nouveaux acteurs à développer évidemment TWB est un incubateur très intéressant voire d'autres cette partie de réindustrialisation de la contribution de la bio à la bio industrie à cette réindustrialisation française est important évidemment bienvenue à Corbion qui installe sa première usine en France et avec Total Energy je crois que c'est un point à marquer sur les matières premières les feedstock on est quand même beaucoup sur du sucre le bois est prometteur mais il y a encore des défis à lever il y a la fameuse utilisation des déchets Jérémy en a parlé comment faire une réalité et là dessus je crois qu'il y a deux choses il y a les biotechnologies et la technologie de fermentation elle-même sur les biotechnologies on parle peu d'OGM parce que est-ce que c'est j'ai mis ça de manière un peu provocative est-ce que c'est une technologie ou un gros mot on a vu dans la présentation de Magali que sans OGM était apparu mais il y a beaucoup de biotechnologies et de bio-industrie qui ont besoin d'OGM alors est-ce que c'est des matières premières OGM dont on parle ou des micro-organismes ou des enzymes produits à partir de la biotechnologie et des OGM des organismes modifiés dont on parle mais il y a quand même un sujet où il faut clarifier que la bio-industrie ne peut pas exister dans beaucoup de cas sans OGM voilà donc il y a des réglementations en cours on a parlé de CRISPR plus tôt voyons comment la réglementation européenne évolue mais il y a le mot OGM parce que quand on est dans l'arène au lion le mot qui me plaît les biomasses et les coproduits sont encore importants dans la valorisation du système économique donc il y a la construction des souches les nouvelles constructions de souches il y a une question dans l'assemblée sur les auditeurs sur les participants est-ce que la construction de souches est une question et comment mettre des barrières à la dissémination dans le milieu naturel ça c'est une question aux participants après il y a la techno de fermentation aérobie anaérobie c'est quand même la méthanisation est un sujet important est-ce qu'on est en milieu de bactéries individuelles ou en mélange en fermentation stérile et non stérile il y a des breakthrough là-dedans et je pense que c'est intéressant et tout ce qui est ingénierie derrière après il y a la question des échelles d'application volume versus compétitivité Magali en a parlé on a vu ici qu'on parlait de différentes échelles de production de niveau de spécialité de valeur des produits ou de commodité avec des centaines de milliers de tonnes ou quelques tonnes on a entendu parler de Roissy comme pôle d'export mais il y a aussi des ports avec des gros conteneurs donc on parle de volume et de valeur ici donc je crois qu'on adresse tout le spectre de ce genre de problématiques voilà donc on a ensuite le circuit consommateur la valeur ajoutée comment la faire en cosmétique en nutrition on a entendu parler de pétrochimie de soja de remplacer tout ça là du réduit des produits de réduire les waste les déchets et d'avoir des produits des produits sûrs on a parlé d'ACV et sur l'ACV donc il y a un avantage carbone en France sur le modèle de notre bioindustrie d'abord d'être bio industrie et puis et d'être positionné en France de par le nucléaire de par l'utilisation de carbohydrate de sucre de betterave dans certains cas sur cette économie circulaire très vertueuse la réutilisation des coproduits en engrais voilà mais comment ça c'est une question que je pose à l'Assemblée c'est comment standardiser ces mesures est-ce qu'on est confiant qu'on a des mesures standards déjà sur les mesures pour mesurer l'indice de durabilité de ces productions comment on fait pour harmoniser ça au niveau européen au niveau du monde est-ce qu'il y a on a entendu parler de certaines sociétés on voit que TBI est dedans c'est une bonne nouvelle est-ce qu'il y a une spécialité pour les bio-industries est-ce qu'on a un champion français parce que ces indicateurs vont devenir de plus en plus importants non pas seulement pour les consommateurs mais aussi pour les financiers pour les financements des sociétés et enfin on a aussi vu le besoin de faciliter les procédures administratives en France au-delà des points qui avaient déjà été mentionnés voilà je me permets de faire un petit résumé sur les notes prises qui peut-être peut lancer une discussion donc avec une question une question une ligne peut-être pour cette discussion c'est qu'est-ce que quel est l'intérêt de cette plateforme ici développée d'Adébiotech au sein d'Adébiotech est-ce que les industriels présents considèrent qu'il est important de créer une plateforme française pour comme l'a dit également Olivier avoir une voix en termes de bio-industrie française et l'ont dit les autres acteurs ou Benjamin comment faire pour adresser des problèmes des questions importantes où le politique ou l'administration devra soutenir pas seulement financièrement mais aussi avec des réglementations une compréhension des besoins de cette industrie voilà je laisse la parole à l'Assemblée ça c'est une question la modification des souches pose-t-elle des problèmes d'un point de vue réglementaire quelles barrières pouvez-vous mettre à leur destination en milieu naturel qui veut prendre cette question je veux bien répondre Alexis Ranou Givaudan aujourd'hui toutes souches même quand on est en R&D soumis à une autorisation préalable des autorités pour voir en termes de biosécurité si la souche déjà est pathogène ou pas pathogène on ne va pas gérer ça de la même manière et ensuite derrière on a des autorisations qui sont d'abord en utilisation en R&D puis ensuite en industrielle en donnant un certain nombre d'informations sur sa construction et surtout sur le fait que la souche est détruite avant entre guillemets traitement donc et que l'air est filtré pour éviter toute dissémination accidentelle alors comment la souche est détruite assez classiquement chaleur mécanique voire chimique ce sont donc des règles qui sont imposées en Europe donc aujourd'hui donc effectivement on est soumis à des autorisations pour pouvoir utiliser des souches qui sont modifiées génétiquement on n'est pas libre d'utiliser ce type de souche ça doit être déclaré enregistré et avoir un retour de la part des autorités c'est un règlement européen c'est une norme CE qui est en place depuis 2009 et qui évolue d'année en année avec la connaissance elle-même qui évolue on a beaucoup de questions sur la construction de la souche et sur comment cette souche va être notamment éliminée je profite je profite de l'opportunité cette question sur les souches pour rappeler vous informer qu'on va faire un colloque le 29 et le 30 mars 2022 sur cette question des souches des systèmes d'expression en général comment mieux les sélectionner comment les améliorer et les questions liées aux réglementaires et les éléments qu'Alexis vient de mentionner seront aussi débattues lors de ce webinaire cette conférence 29-30 mars puis expliquer plus en détail bien sûr moi je suis assez généraliste bien merci pour cette réponse Alexis une autre question quoi le procédé de chimie relève-t-il de la chimie verte juste compléter ce que disait il faut voir aussi qu'en termes de souches donc il y a bien sûr respecter la réglementation qui je ne vais pas répéter ce qu'a dit Alexis mais après il faut bien voir que les souches ont nécessité le développement des souches il y a quand même un élément clé de la compétitivité ont nécessité des investissements très très importants donc même l'industriel fait fait vraiment très attention à ne pas disséminer ces souches puisque c'est très facile de piquer une souche et de la mettre en fermentation c'est ça que je voulais dire donc il y a la réglementation et en plus on la suit parce que on est obligé et parce que on protégeait notre actif immatériel mais l'avantage Benjamin c'est que c'est brevetable et voilà et on brevette pas tout non plus oui et donc c'est pour ça qu'il est important de la garder parce que c'est un sujet aussi la propriété intellectuelle alors vous vous avez compris enfin mes textes on fait des ingrédients c'est des gros volumes nos compétiteurs ce sont de gros lions et la propriété intellectuelle c'est important d'être en mesure aussi de la faire respecter par des compétitions qui sont qui sont qui n'oblissent pas forcément même règle mais tu as raison ça se brevette c'est un gros avantage et après on fait vraiment on prend toutes les précautions pour éviter d'avoir une dissémination quelconque de nos souches je vais aller très très rapidement il y a 12 principes dans ces principes généraux c'est de ne pas utiliser de catalyseurs toxiques de ne pas utiliser de minimiser l'énergie utilisée minimiser les consommations donc ce sont des principes que vous trouverez très très facilement sur internet qui ont été émis il y a des années et sur lesquels on a aujourd'hui on va beaucoup plus loin avec les analyses de cycle de vie ce sont des principes des règles de base de bon sens on va dire en termes de chimie pour le maquillage y a-t-il des avantages de vos molécules en termes d'absence de perturbateurs endocriniens ça ça va être une question pour moi je pense il n'y a pas d'avantages mais il n'y a pas non plus de perturbateurs endocriniens dans le maquillage tel qu'on le formule donc l'isododécade n'est pas un perturbateur endocrinien et aucun des ingrédients qu'on utilise ne l'est non plus donc c'est vraiment pas un sujet sur lequel on a grand chose à dire mais ce n'est pas non plus une préoccupation de ce domaine du maquillage Alors là aussi pour compléter ce que vient de dire Marc dans notre cas le PDO qui est destiné à la cosmétique par ses propriétés puisque ce qui compte le plus c'est de mettre en évidence la fonctionnalité de l'ingrédient ce qu'on a réussi à faire avec DSM c'est de bien montrer justement que le PDO par ses fonctions renforce la conservation des crèmes de soins et ce qui permet de s'affranchir de certaines molécules type parabènes dans les formules qui peuvent des problèmes pour la santé humaine donc tout ça pour dire que dans certains cas et ça avait été souligné aussi par Alexis la biotech permet ou en tout cas certaines molécules permettent aussi indirectement par leur fonction de répondre à des problèmes donc quoi l'IDD produit à partir d'un composé non naturel en utilisant des beaux métaboliques et des enzymes ingénierés et non présents dans la nature peut-il être considéré comme un composé naturel qui est capable de répondre à cette question alors en fait donc l'IDD en question il est produit à partir de sucre de betterave ou de sucre de bois dans notre cas donc de composés naturels et il utilise des micro-organismes donc génétiquement modifiés des MGM dans le respect de la grande norme de la naturalité en cosmétique qui s'appelle la norme ISO 16128 donc la norme ISO 16128 elle lit elle fixe les règles et donc en utilisant les règles fixées par cette norme notre ISO de décane est 100% d'origine naturelle d'origine naturelle et non pas naturelle oui et puis dans tous les mécanismes que l'on a présenté on peut dire qu'on est sur une sorte d'agent intermédiaire qui ne reste pas dans le produit fini c'est la grosse différence pour les producteurs d'extraits de levure qui ne vont pas aller vers les modifications génétiques parce qu'eux ils sont sur l'extraction directement de molécules internes à la cellule nous on est vraiment sur des intermédiaires de synthèse qui sont utilisés de façon momentanée mais ne restent pas dans le produit fini c'est une bonne question qui est dédiée à une grande équipe de business development c'est en effet ce qu'on pourrait dire le revers de la médaille de notre technologie parce qu'il y a forcément des avantages et des inconvénients dans chaque nous c'est qu'on fait 7 produits donc il faut du coup en travailler 7 en parallèle au niveau du business ce sont des marchés qui peuvent être complètement différents alors l'avantage c'est qu'on peut se retrouver sur plusieurs marchés et les industriels ont besoin de plusieurs produits d'un coup donc ça ça peut créer une force de portefeuille donc ça c'est plutôt bien mais en effet et c'est du travail on a entamé depuis du coup déjà 5-6 ans assez en amont mais on pense que c'est du travail qui se relève avec de l'énergie et ce ne sont pas des barrières technologiques qu'on pourrait avoir du coup dans le développement d'un process donc on a préféré cette approche là et pas essayer de réduire à une ou deux molécules et plutôt d'accompagner la nature et de lui amener les meilleures performances pour produire ces 7 produits et ensuite travailler le business Je voudrais passer à une prochaine il y a des questions techniques je pense que c'est possible de répondre directement dans le chat mais pour des questions de temps je vais passer à la question de Silvio comment voyez-vous la place de la formation aux technologies de bioproduction en France versus l'Allemagne à la Hollande le Danemark mais aussi en Asie et ça Canada trouve-t-on facilement les bons profils pas que les ingénieurs est-ce que est-ce que vous pouvez messieurs les entrepreneurs et les développeurs est-ce que vous pouvez commenter là-dessus je vais vous dire oui vas-y Jérémy non vas-y je disais à notre niveau nous sur Jivaudan on n'a pas tellement de problèmes pour trouver des ingénieurs des gens qui vont travailler en R&D en développement de process on a beaucoup plus de difficultés à trouver des opérateurs de production donc des bacs et bacs plus 2 où en général on a des formations qui sont typiquement agroalimentaires et pas du tout bioproduction donc ça commence à venir mais je dirais c'est pas au niveau de l'ingénieur ou du docteur qu'on a des problèmes de recrutement c'est plus au niveau du technicien et du technicien supérieur c'était un peu le sens de ma question parce que je pense qu'effectivement au niveau ingénieur et doctorant on a quand même un très bon niveau en France mais j'ai fait moi-même l'expérience dans un autre cadre que pour recruter des opérateurs de production et bien ça n'était pas si simple qualifier parce qu'un des problèmes de la bioproduction c'est qu'on tourne 7 jours sur 7 jour et nuit week-end compris et effectivement on a énormément de contraintes par rapport à ça c'est un côté qui peut être un peu repoussoir pour une partie de nos jeunes recrues c'est de se retrouver dans des systèmes de poste tout à fait bien merci une autre question que je voudrais qu'on débatte c'est sur le sujet OGM meilleure communication auprès du grand public est primordiale beaucoup des start-up dressent des parallèles dans leur support de communication fermentation industrielle et fermentation tout le monde connait un axe de communication sur les biotech OGM on avait à Vienne à la réunion des biotech européenne une des grosses sociétés européennes et mondiales sur le sujet qui disait qu'il fallait former des troubadours pour aller défendre et expliquer ce que c'était que la biotechnologie et la bioindustrie un peu dans ce sens là je pense qu'on va débattre à notre niveau Olivier peut-être oui en fait je pense que c'est un vrai sujet alors encore une fois soit on parle de souches recombinées que ce soit des bactéries ou autre ou alors de la matière première qu'on va utiliser pour fermenter il y a deux débats sur la matière première aujourd'hui on s'aperçoit que des produits qui sont fermentés sur des sucres entre guillemets OGM arrivent à voyager aujourd'hui et finalement c'est assez opaque pour le consommateur donc ça on le voit tous les jours où des produits faits aux US ou ailleurs sur des carbohydrates OGM voyagent sans problème par contre on a un sujet plus important sur effectivement est-ce qu'on utilise une technologie sur les différentes souches donc ça c'est un autre sujet et je pense que là encore on est encore loin puisque le consommateur est peu éduqué en fait il y a beaucoup de contre-lobby donc là tout le sujet encore une fois ça va être d'organiser ça avec d'un côté non seulement les industriels mais aussi le retail et tout ce qui est key opinion leaders et ça c'est un sujet qui est sur la table depuis un petit moment donc aujourd'hui c'est vrai que ça reste un des gros sujets en France et en Europe personnellement je le vois évoluer très très lentement puisque lorsqu'on livre nos gros clients aujourd'hui c'est une des demandes je dirais qui arrivent en haut de la liste d'avoir une garantie sans EGM et ça vient des grands noms de l'industrie agroalimentaire et des gens qui sont en face des retailers donc alors après est-ce qu'avec le CRISP il y a une ouverture et une porte qui pourrait s'ouvrir il y a peut-être un espoir en fait à ce niveau-là mais bon moi je reste assez malheureusement je dirais dubitatif quant au fait que notre industrie à elle seule peut changer un petit peu l'opinion et la perception du consommateur donc effectivement il y a peut-être quelque chose à réfléchir au niveau des biotech qui est quand même une belle plateforme de communication il y a des acteurs également aujourd'hui qui sont là il y a une question voilà il y a deux questions on fédérer les industriels des biotech pour défendre les intérêts convergents comment fédérer autour des syndicats professionnels je pense qu'il y a un sujet intéressant avec une proposition de Didier Schneider du Cycos biochimie on salue la présence de Catherine Le Kim ici aujourd'hui également un commentaire de Bruno Jarry dont je remercie la présence et qui mentionne l'intérêt de créer une plateforme industrielle pour travailler les sujets de réglementation on parle de sujet de comment utiliser cette plateforme ici et ce groupe naissant en discussion pour voir comment fédérer tout ça sous forme d'une approche un peu plus dirigée et en menant des actions concrètes pour essayer d'aboutir à des sujets non pas seulement de communication mais pour arriver à faire communiquer que ce soit sur le public ou au niveau de l'administration et des politiques pour améliorer l'environnement économique ou macroéconomique de la bioindustrie voilà donc commentaire de l'assemblée et des participants sur ce sujet là fédérer créer des plateformes communes tant sur le niveau réglementaire qu'au niveau communication quelqu'un veut prendre moi je pense que ça peut commencer par des journées comme aujourd'hui et c'est bien le but de l'avoir organisé parce que c'est vrai qu'on a chacun notre quotidien un peu avec des œillères on ne regarde pas forcément ce qui se fait à côté et on n'a pas forcément de collaboration que l'on soit d'ailleurs plus ou moins proche en France donc c'est peut-être bien de commencer à réfléchir à ça et notamment au niveau des investisseurs quand je vois le process d'investissement qu'on vient de passer pour rentrer en bourse ce 1er octobre je pense que la fédération des acteurs de la biotech sur certains sujets avec évidemment les grandes précautions sur le côté de confidentialité de concurrence etc c'est toujours bon et l'écosystème bien d'autres commentaires merci donc il y a une question sur le ah il y a quelqu'un qui veut parler allez-y non il y a une question sur j'aimerais savoir où en est la réglementation OGM vis-à-vis de la technologie CRISPR donc il y a effectivement une décision de la cour de justice européenne de 2018 qui a conclu que la technologie CRISPR rentrait dans le champ des biotechnologies et donc n'était pas exclue de la réglementation biotech OGM mais il y a des informations plus fraîches de la part de nos participants donc quelqu'un a dit ce que je voulais dire ajouter pas de commentaires peut-être qu'on peut poser la question au groupe et qu'est-ce que on a enfin Jérémy merci du commentaire de l'intérêt de cette cette discussion et d'autres discussions à venir comment voyez-vous ça jusqu'à ce webinaire pour partager des informations mon invitation en début de de présentation était de sélectionner un certain nombre de sujets disons d'actualité et de très brûlantes actualités telles que les les crédits carbone les mécanismes aux frontières où rappelons-le nos produits ne sont pas dedans aujourd'hui et donc on en parle et on dit ouais c'est chouette ça va marcher mais nous ne sommes pas dedans et donc au plus court quand on regarde ce qui est en place dans le planning de l'Europe sur les mécanismes d'ajustement aux frontières sur les carbones c'est au plus tôt si nous ne rentrons pas maintenant comme nous ne sommes pas dedans dans les produits biosourcés la prochaine étape sera fin 2025 à un moment d'un rapport d'étape pour éventuellement revoir la copie donc s'il y a je pense que si et je pense que c'est un élément très important en voyant l'augmentation des coûts carbone qui vont arriver sur l'industrie et qui arrivent sur l'industrie française et européenne et le fait de ne pas pouvoir maintenir cet avantage face aux concurrents qui ne vont pas avoir les mêmes coûts carbone comment faire pour au moins mettre que nos produits Benjamin l'a dit une lysine amiennoise est cinq fois moins impactante qu'une lysine chinoise par exemple un élément très clair d'une compétitivité sur une commodité violemment exposée au marché comment voyez-vous ça parce que je pense qu'il y a besoin d'une action plus urgente que disons un prochain webinaire au mois d'avril 2022 pour faire ça moi ma proposition et ce que je pense c'est profitons de ce momentum et cette énergie autour du webinaire ici pour voir s'il y a un intérêt à constituer qui est intéressé à discuter ensemble et pour travailler sur des sujets évidemment en maintenant les règles de la concurrence et en travaillant au niveau précompétitif tant au niveau réglementaire français c'est qu'essayer de positionner des choses par rapport à l'Europe et vu la présidence française qui arrive au premier semestre 2022 je pense qu'il y a un moment inédit tant sur le plan France relance l'agenda politique français l'agenda européen en termes de présidence française donc je pense que moi ma proposition serait de voir comment discuter et de voir quels sont les sujets à mettre en commun et à faire avancer avec il y a des sujets à long terme il y a des sujets à moyen terme mais je pense qu'il y a des sujets à très court terme où notre bioindustrie pourrait avoir un intérêt à travailler ensemble ce qui est sûr Daniel c'est qu'en général nous industriels quand on parle tout le temps de taxes carbone ce qu'on attend aussi c'est d'avoir les crédits carbone c'est aussi de pouvoir quelque part dire quel avantage on peut donner à une industrie qui est plus vertueuse par rapport à la concurrence et donc aujourd'hui il y a eu beaucoup de débats sur les crédits et taxes carbone il faut que on ne se retrouve pas à ce que le consommateur paye un surplus ou l'industriel paye un surplus mais que ce soit vraiment à un moment donné un avantage qui soit lié aux moindres émissions qui sont émises par la technologie des investissements ou le local la grosse difficulté c'est qu'effectivement et c'est pour ça que moi j'avais souligné que les analyses de cycle de vie avec des softwares et puis des organisations pointues vont être nécessaires pour pouvoir rentrer dans un système où les calculs et où les références soient entre guillemets communes et adaptées parce qu'on n'a pas tous le même sourcing on n'est pas tous local parce que des fois ça n'existe pas et ça change beaucoup de choses donc c'est un des points qui est difficile sur lequel il faudra réussir à mettre un peu tout le monde d'accord selon moi je pense Daniel sur la partie par exemple effectivement on a un manque de clarté sur le prix du carbone en avenir et bon je pense qu'un des sujets aussi pour pas mal de sociétés autour de la table c'est quand on a des sociétés de croissance effectivement moi je le vois pour Corbio jusqu'à présent on avait largement suffisamment de crédit carbone et on est en train de tellement grandir rapidement qu'on les a épuisés et que ça va commencer à devenir un coût substantiel dans les années qui arrivent ça c'est une chose qui est liée au fait qu'on est une société en forte croissance mais au delà de ça effectivement aujourd'hui c'est ce que tu disais on n'est pas sur le radar je pense qu'il faut qu'à court terme mais quand j'ai court terme effectivement c'est dans les six mois six, neuf mois qu'on puisse fédérer et puis avoir une voix auprès des politiques et il y a déjà des groupes de travail moi je sais que j'ai participé par exemple il y a un groupe franco-hollandais qui travaille sur le Sibam et bon c'est porté par Franck Reister d'un côté et puis Carre la ministre de l'écologie hollandaise ils sont en train de préparer quelque chose alors après le tout est de savoir quel peut être notre impact réel dans ces groupes-là par rapport aussi à d'autres grands nombres de la chimie qui ont des intérêts divergents ou des gens qui ont des usines hors Europe et qui en fait ne veulent pas d'une taxe aux frontières en supplémentaire ou quoi que ce soit donc je pense qu'il y a un réel sujet pour effectivement réénergiser ce réseau ce network et pour moi mon expérience aussi est que si on y va en tant que franco-français on a beaucoup moins de chance que si on s'associe aussi à des groupes qui sont je dirais sur deux ou trois pays européens en général fédérés plus d'un pays européen a toujours plus de poids que d'y aller tout seul en solo absolument mais voilà l'intérêt aujourd'hui c'est qu'il y a au moins une plateforme française qui peut arriver à exprimer des positions face au gouvernement français à l'administration et également au réseau européen puisqu'on ne peut pas avancer l'un sans l'autre mais je pense c'est ça et je crois vraiment qu'effectivement il faut positionner ça de manière rapide et il y a un commentaire d'Adéline Lemonnier sur nécessaire de normaliser les études ACV les études ACV il faut savoir que c'est des sujets c'est de la science en développement les gens apprennent à faire des ACV et donc il faut être autour de la table des ACV pour savoir quel va être le résultat de l'ACV en gros pour arriver à avoir un résultat qui soit cohérent et qui répond aux expectatives et aux expériences de l'industrie donc il y a aussi un sujet comme ça je pense qui peut être intéressant les grosses boîtes d'ACV étaient jusqu'à maintenant un peu allemandes c'était la chimie allemande qui faisait ça et aujourd'hui un certain nombre de sociétés ont commencé à se développer mais est-ce qu'il y a une société où il y a un champion de la bio-industrie sur les ACV sur lesquels on peut se porter c'est une question parce qu'à partir des ACV c'est quand même là où on écrit l'équation qui va donner le résultat et qui va demain être transformé en coût CO2 ou en avantage aujourd'hui j'en vois deux en France il y a Quantis et VA qui commencent quand même à avoir développé des systèmes de calcul sur des bases de données sur les éléments des fournisseurs et des producteurs qui sont de plus en plus quand même reconnus même au niveau international dans leur façon de travailler pour normaliser les calculs d'ACV absolument Quantis c'était déjà une société suisse au départ Quantis Alors il y a aussi on a bien vu Toulouse-Lois de Biotech qui a décrit aussi aujourd'hui on a vu lors de la présentation Je pense qu'il y a un sujet également pour la bio-industrie de mettre en place un réseau de sociétés parce qu'il y a beaucoup de travail à faire et les sociétés il y a beaucoup de travail manuel d'ingénieurs à faire derrière tout ça Le collecte de data le gros problème qu'on a dans les usines c'est le collecte de data et puis derrière le collecte d'informations aussi liées aux fournisseurs donc je crois que c'est les deux points qui sont les plus importants quand on monte une usine c'est de se dire comment on va collecter les différentes informations comment on va les centraliser Et il y a un autre sujet c'est le fameux product category rule PCR qui n'a rien à voir avec le PCR du Covid mais c'est la manière c'est la méthodologie sur laquelle on va évaluer un processus industriel c'est quels sont les ratios à mettre sur chaque étape et tout ça et sur les ressources donc je pense qu'il y a un sujet ACV également qui peut permettre de solidifier les chiffres et les valeurs qui vont être mis tant à l'industrie qu'aux réglementations qu'aux financiers Merci beaucoup Sur les sujets de coopération très immédiat beaucoup d'entre vous ont également cité le sujet des autorisations administratives à obtenir au moment de l'industrialisation comme étant un point de complexité l'État est assez soucieux de lever un certain nombre de ces complexités et il y a à nouveau des réflexions en ce moment sur ce sujet avec diverses missions qui y travaillent et c'est vrai que nous on peut signaler aux dites missions le témoignage des uns et des autres mais je pense qu'une action de place sur le sujet serait aussi précieuse d'une part parce que individuellement je pense que chacun se dit quand j'ai rencontré telle difficulté peut-être que c'est parce que je m'y suis mal pris ou je ne savais pas ou que de l'échange sur le caractère commun d'un certain nombre de difficultés peuvent naître un certain nombre d'idées de solutions et puis parce que par ailleurs ça permet de porter cette voie de façon commune et au-delà de l'intérêt très individuel si je puis dire de chacune des sociétés donc voilà je signale ce sujet autorisation administrative qui est un sujet sur lequel il y a une fenêtre d'opportunité sans doute à saisir Très bien Je vois que Benjamin a activé son micro tu veux parler Benjamin ? Oui je voulais revenir sur ce que tu disais Daniel et quand tu posais la question est-ce qu'il y a une bio-industrie qui est assez avancée sur le calcul et les méthodes pour calculer les ACV et tu moi j'étais parmi les choses qui m'ont beaucoup beaucoup impressionné lorsque avec le rachat d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe c'est le travail que l'équipe a fait depuis plusieurs années que tu connais très bien dans le calcul des ACV pour justement mettre en avant l'empreinte carbone des produits fabriqués en Europe versus les produits importés donc je je partage ton avis sur le fait que c'est un sujet serait bien que par exemple les industriels et non industriels d'ailleurs du groupe porte d'autant plus qu'il y aura la présidence française au niveau européen et d'autant plus que c'est pas en 2026 qu'il faudra mettre en place ça parce qu'on sait très bien en tout cas dans les domaines de nos produits d'empreinte ACV l'empreinte carbone est beaucoup liée quand même à l'énergie au post-énergie et comment l'énergie est d'où elle vient l'origine de l'énergie par rapport à nos compétiteurs et si on regarde la Chine il est clair que dans les 5 et 10 prochaines années ils vont aller aussi vers une énergie décarbonée donc l'empreinte de différentiel de l'empreinte carbone de nos produits risque on aura toujours un avantage mais va diminuer donc c'est pas en 2026 qu'il faudra mettre en avant ce type d'avantage donc moi je partage ton avis je suis prêt à partager avec qui s'intéresse un peu les méthodes qu'on a mis en place et voir si ça fait du sens à défendre ça je crois que l'heure tourne on a dépassé le timing officiellement alloué je parle sous le contrôle de Daniel ici mais en tout cas du point de vue d'Adébiotech en tant que think tank indépendant think tank scientifique indépendant nous sommes prêts à notre mesure à participer à cette réflexion collégiale sous l'aspect science et technologie bien sûr avec d'autres partenaires qui voudront se manifester et je crois que en tout cas au nom d'Adébiotech je remercie tous les participants je crois que ça a été nous l'avions conçu ce webinaire comme un alpha d'une démarche donc il est bien clair qu'on ne voit pas ça comme une fin en soi on espère que dans d'autres cadres avec d'autres partenaires on pourra élargir cette réflexion donc vous êtes tous bienvenus en attendant je rappelle cette date du rendez-vous annuel des membres mais aussi des sympathisants et c'est gratuit la débiotech le 17 janvier auquel vous êtes tous conviés pour continuer d'échanger avec nous je te laisse Daniel peut-être un mot de la fin la fin F-A-I-M puisque on a un peu dérapé sur le temps désolé de cette modération voilà donc mais je pense qu'on a on a eu je crois qu'on a une très belle un très beau panorama de la situation française il manque quelques sociétés j'espère que d'autres pourront se joindre à nous et merci à Adébiotech d'avoir organisé cette plateforme je pense que il y aura d'autres d'autres séminaires Adébiotech sur des sujets comme on l'a vu sur la construction des sous c'est pour ça qui sont dans le planning d'Adébiotech je pense que si les industriels ici présents et d'autres sont intéressés je pense qu'il faut avoir une discussion dans les jours qui viennent voir les semaines qui viennent pour voir comment mettre en place un plan d'action entre industriels français pour répondre aux questions qui ont je crois été bien élaguées et bien filtrées sur lesquelles on peut améliorer le résumé les notes qu'on a déjà fait mais prendre les points et voir sur ces points ces points de convergence et comment faire pour avancer ensemble là-dessus voilà merci à tous bon appétit au revoir et merci encore à Adébiotech et à Silvio pour sa joviale présentation et merci beaucoup à bientôt à bientôt au revoir à bientôt bonne journée au revoir à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021